bonsoir vous allez bien les amis il est 22h00 comme ça au moins c'est montré et on me casse pas les couilles d'accord oui les mecs vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Radio Street à l'heure à l'heure et franchement je vais être honnête avec vous je pense que vous pouvez pas dire que c'est honteux lamentable etc je suis constamment ici pile à l'air vous n'avez pas une minute d'attente de plus que ce que vous auriez dû avoir par contre je tiens à avoir un doux mot un gentil mot tu vois pour toutes les personnes qui arrivent un dimanche à 21h54 ou 55 avec notif de live Radio Street titre du live Radio Street et qui demande c'est Radio Street ce soir alors ok je sais que des fois on a pas fait dimanche soir ça reste rare mais vous vous vraiment faut vous attraper faut vous bomber y'a pas d'autre mot faut vous bomber j'ai envie de vous monter en l'air vous me rendez fou avec vos questions pourries là et oh les gars ouvrez les yeux ouvrez les yeux pourrisseur de chat Twitch toute l'humanité vous déteste mais en dehors du fait que toute l'humanité vous déteste et ben je vous propose aujourd'hui de passer un bon moment une bonne soirée parce que vous l'avez vu je vous en avais parlé un petit peu en stream etc nous avons un invité de marque mais que dis-je un invité de classe de classe mondiale ce soir le réacteur du pensionnat de Sarlat le punchliner du récap voilà désolé j'ai failli perdre mes mots ce soir nous avons Jiraya avec nous je suis très content franchement ça va être un classique alors un vrai classique pas comme Boe MPSG qui a un match voilà pas ouf mais on va partir directement sur le Discord et on va y aller tout simplement je lancerai le stream squad quand les gens auront accepté leur invite et ça va aller bonsoir bonjour 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 bonsoir bonsoir salut oh mais attends mais je reconnais cette voix alors déjà je vais dire bonsoir Sarah tu vas bien bah écoute ça va et toi mon ref ouais tranquille t'es en forme ouais tranquille tranquille ça va qu'est-ce qu'il y a t'as l'air de bonne humeur c'est cool là bah ouais écoute je suis de bonne humeur ça va mieux ça va beaucoup mieux bah ouais c'est propre t'as passé un bon week-end une bonne semaine en fait j'ai paniqué parce que tu vois j'étais sur une page et quand je t'ai entendu je me suis dit oh merde il va y avoir un blanc du coup j'ai paniqué elle était là en train de regarder des choses pas très catholiques et là d'un coup elle s'est dit ah oui au fait il y a l'émission exactement et bah écoute si tu veux bien et toi ça va mon zappel ouais franchement ça me fait très plaisir ça va bien j'ai pris un peu de repos ces derniers jours mais au calme au calme on a sorti des vidéos YouTube et tout tout roule tout roule voilà si tu veux tout savoir tout est ok bah écoute c'est parfait du coup moi je manque de repos mais bon et bah écoute on espère que tu pourras rattraper ça ces prochains jours mais aujourd'hui nous avons je vous l'ai dit qui a accepté de venir et ça me fait chaud au coeur je leur remercie parce que ce soir nous avons en exclusivité mondiale avec nous la gige monsieur Jiraya comment vas-tu monsieur ? ouais bonsoir à tous ça va ? ça va ? salut salut bah très heureux d'avoir l'Ivan Sonner d'être invité de la meilleure radio de France mesdames et messieurs quand t'as dit ça je lui vais hyper énorme quand tu m'as dit ça tu vas hyper énorme je l'avoue je l'avoue let's go j'étais très content très content très content d'avoir reçu ton petit DM et puis ouais c'est vrai que le dimanche généralement je suis pas je suis pas souvent là mais je me suis dit voilà ça fait deux dimanches d'affilée on a fait qu'à Culture la semaine dernière aujourd'hui c'est Radio Street on se régale et bah c'est bien c'est bien tu vas bien toi tous ces derniers jours tout ça machin au calme t'es dans une bonne période moi je suis dans une giga période gros vendredi j'ai fait un live de fou furieux avec c'est le truc qui était improbable avec mon react du pensionnat de Sarlat j'ai eu j'ai eu un prof monsieur Val et deux élèves qui étaient dans le programme mais on a fait on a fait une heure de blabla qu'on en a parlé franchement c'est très très cool c'est vieux ça non ? Sarlat ouais c'est 2005 je m'en rappelle je m'en rappelle ça c'était incroyable à l'époque du coup c'était il y a 15 ans quasiment 16 ans et ouais on a fait un live et tout on est revenu sur leur parcours franchement c'était hyper chouette et puis non après sous le week-end famille je suis allé voir mes grands-parents parce que malheureusement mon grand-père a des petites rechutes de son cancer et donc j'ai voilà il faut profiter maintenant ça se comprend voilà exactement je suis rentré tranquillement avant le confinement avant le confinement le couvre-feu le couvre-feu et là je suis ready je suis ready et bah c'est super et courage et respect pour le grand-père on espère que ça ira bien pour lui on lui souhaite bien sûr il casse tout c'est le boss let's go let's go et le pensionnat de Sarlat incroyable est-ce qu'internet est capable de produire entre toi qui peux choper les anciens tits qui ont fait l'émission Samuel Etienne qui fait des lives en direct des locaux de France Télévisions j'ai vu tout à l'heure il a tout cassé il a 45 ans il était sur le plateau en roulis truc de ouf c'est un truc de ouf bon bah on va débriefer tout ça un peu plus tard nous avons avec nous monsieur Freeman également Wesh Freeman ça va ou quoi ? ça va ou quoi les gars tranquilles tranquille les gars et les filles les Trixie ça va ou quoi tout le monde j'ai rien c'est comment ? ça va bien ? ça va toujours chaveur ça bouge pas grand ça c'est le genre de choses qui risque de pas trop bouger effectivement et j'aimerais dédicacer mes parisiens aussi pour l'instant on est bien là pour l'instant 2-0 tout va bien oh là là tu veux créer une discord dans le chat oh attends salut bébou tu vas bien ? attends salut bébou il y a une tension sexuelle entre deux personnes Joël t'entends pas bon on est pas bien là le même mais fallait s'en douter franchement je la vois elle est des sombres salut mais carrément moi j'ai même pas j'ai même pas regardé le match c'est dur oh mais non c'est pas grave sinon ça va tout le monde bah ouais ça va et toi Joël tranquille bah oui mais très on a le meilleur storyteller avec nous non sérieux je le dis tout le temps sur mes lives on en parlait en off il y a deux jours avec Joël quand on s'est vu sur Paris il me redisait encore qu'il était trop content de quel frère voilà il y a un fan ce soir nous homos nous suçage non mais tu as ce que je veux dire t'es vraiment chaud t'es vraiment chaud voilà on est très chaud on a raison on regarde les lives en ce moment les lives Pokémon Platine t'inquiète on regarde le jour où j'ai vu qu'il était chaud c'est qu'il a réussi à me faire écouter l'histoire d'une fuite il a eu une fuite à Montargy et il est passé à la télé mais je vous jure et j'écoutais ça j'étais allé à la salle et tout cette vidéo YouTube il passe sur BFM et devient un héros c'est incroyable c'est ma meilleure c'est ma meilleure vidéo je crois enfin ma meilleure vidéo c'est ma vidéo la plus vue je crois genre si je t'as la présentation ah ouais frère c'est une dingue je crois que là je suis à 4,4 millions là dessus ah bah là elle a les travaux merci pour les travaux Montargy il est cassé au 45 et au Loiret il est cassé à Pityville oh Pityville c'est à côté ça bah oui moi je me posais une question comme ça en début d'émission on est un peu enroulible tranquille juste j'en profite pour dire que Joël Freeman Trixie je sais pas si tu stream de même Gige j'ai envoyé des invitations stream pas de souci j'ai envoyé pour Freeman et Joël donc on va pouvoir lancer moi je me permets juste parce que j'ai cru comprendre donc on a quelqu'un qui pratique ce sport ici j'ai cru comprendre que ce soir c'est le Super Bowl c'est vrai ? exactement ça c'est le Super Bowl à 1830 et pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a 45 Super Bowls par an ? j'ai l'impression tous les 3 mois c'est le Super Bowl c'est un truc de ouf ça va trop vite mais c'est juste la finale en fait c'est tout mais par contre il faut pas dire la finale du Super Bowl non c'est le Super Bowl seulement c'est ça c'est la finale de la NFL si tu veux mais c'est le Super Bowl et donc du coup pour toi c'est qui qui va gagner vas-y comme ça si on a qui suivent pour moi la Floride ok bah n'hésitez pas à suivre les calls de Monsieur Freeman je pense que c'est ok Sissi n'est pas là parce qu'elle nous a dit Sissi n'est pas à ce sort parce qu'elle nous a dit dans la convoi guys j'ai un truc de cours à finir arrête c'est comme ça quand tu l'imites tout le temps j'aime trop elle a pris cette voix elle a fait ouais guys j'ai un truc de cours il recommence le mec il a un moduleur il est trop chaud mais tu sais que moi l'avantage maintenant Radio Street j'ai des boutons pour faire mumuse à tout moment ça part comme ça j'adore Radio Street ouais on en a des choses c'est lourd ça c'est lourd ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir bon du coup on va commencer tranquillement alors il devait je vais être honnête avec vous il devait y avoir un thème cette semaine mais on l'a oublié je suis arrivé moi j'ai vu prochain sur live arnaque Twitter baisse classe j'ai fait oh là j'ai fait non c'est pas le thème ça mais donc le thème on le rapportera pour une autre fois je suis désolé au moins je suis honnête Gigi historiquement c'est toujours l'invité qui choisit la première histoire qui passe donc dans le channel en dessous tu as différentes propositions à toi de me dire laquelle tu serais content d'entendre en tout premier et on va partir tranquillement dessus donc c'est parti franchement est-ce qu'on commence tranquille parce que bon on peut commencer tranquille ici que c'est jamais tranquille c'est jamais tranquille mais arnaque Twitter je suis chaud d'entendre un petit peu tout ce qui est scam ce soir tu scams comme ça ça s'entend c'est parti allo oui bonsoir monsieur t'es muté micro je le dis mais bonsoir 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 salut ouais du coup le pensionnat de Sarlat l'ambiance est dingue ici c'est ça il a fallu que tu choisisses le seul qui est pas sur son PC ça y est ah il est là wesh il est là ouais allo bien ou quoi on t'entend ouais on t'entend ouais ouais bien et vous tranquille beau gosse tranquille ouais de quoi es-tu venu nous parler mec alors je vais vous partager une technique pour faire un peu d'argent grâce à Twitter oh là 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 oh là là et Gilles je me permets de demander en préambule la technique c'est quelque chose de légal et de moral ou oui pas trop non 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 pas trop ça m'aurait étonné du contraire bon vas-y on t'écoute alors en fait j'hésitais à passer pour quand il y avait le thème arnaque c'est l'arnaque là d'accord mais je pensais que ça allait niquer mon business et tout alors que là ça va alors que ça va pas le niquer t'as fait quoi t'as posé un copyright ou quoi ? c'est bon là j'ai arrêté ok bah vas-y dis nous tout mais j'ai quand même fait pas mal d'argent grâce à ça c'est combien l'argent que t'as fait en fait ? ouais c'est ça quoi ? t'as fait combien à peu près ? on veut la moula ouais parce que si c'est pour faire 50 euros par mois tu peux quitter la radio 3 à 4 000 en tout 3 à 4 000 en combien temps ? mais c'est quoi le laps de temps ? en 20 ans j'ai commencé début du premier confinement d'accord et puis ouais après je suis au lycée et tout ouais ça fait un petit revenu alternatif ça fait un petit revenu alternatif c'est cool ouais ça va bon du coup ouais en gros ça a commencé au premier confinement je voyais plein de meufs sur twitter tu sais qu'ils montraient leurs revenus grâce à OnlyFans et tout et euh moi du coup je voulais faire pareil tu voulais faire OnlyFans ? non non tu voulais montrer ses vestes ? tu peux hein tu peux il a joué Manuel Ferrava tu peux prendre une petite douche gros une petite douche chibraque salaire tu fais ce que tu veux frérot t'as grand curiosité c'est pas grave après attends on va pas oublier quand même qu'il est au lycée le monsieur donc oui alors oui oui évidemment évidemment ouais ouais mais non je fais pas ça en gros j'ai créé un compte twitter où je me faisais passer pour une meuf alors j'ai fait Google Images j'ai cherché une photo de profil d'une meuf connue et euh j'ai mis un nom de meuf une description de meuf et tout d'accord vraiment j'ai fait un compte normal tu sais qu'il faudrait être complètement dégénéré pour faire ça moi je l'ai déjà fait mais euh j'ai jamais mérité tout attends tu attends Joël t'as déjà fait un faux compte de meufs ? comment ça ? alors moi faut que je vous explique non 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 je crois qu'il faut que j'explique ouais attends comment ça ? je l'ai déjà fait en flex attendez mais non mais les mecs c'était pour l'expérience sociale en fait j'avais fait un compte meuf pour Tinder en fait je voulais prouver à mes viewers que tu pouvais être la meuf la plus dégueulasse du monde d'accord d'accord parce que la façon dont tu l'as dit c'était tendancieux je tenais à le dire c'est ça c'était bizarre ouais moi du coup le frérot du clou t'as fait ton petit compte t'es allé sur Google Images t'as spécho petites photos tout ça machin c'est quoi la suite ? voilà et après j'ai commencé à faire des tweets mais genre des tweets où ça parlait euh de cul parce que sur Twitter dans la barre de recherche on peut mettre des mots-clés et après tu tombes sur des tweets ah ouais en gros il y a plein de mecs qui tapaient des mots-clés tu vois de cul et euh du coup ils tombaient sur tu bug un peu frérot je pense qu'on est abonné et tout quelqu'un veut t'empêcher de parler il fait dans mes DM et tout attends frérot frérot juste tu bug un petit peu mais bon ça va aller ouais ouais je vais arrêter de bouger pas de soucis ouais ouais du coup je disais je commençais à faire des tweets je commençais à gagner des abonnés d'accord il y avait des gens qui venaient dans mes DM et tout et euh il y en a ils commençaient à me demander des tarifs et tout genre des tarifs pour prestations sexuelles ou pour photos ? pour des photos non au début c'était des photos des photos de pieds comment ça au début ? attends moi j'ai une petite question l'âge t'avais l'âge du profil du mec ou il était caché ? non ? l'âge ? ouais bah il y avait tout il y a des mecs qui me racontaient leur vie et tout ils étaient pères de famille et tout et toi t'as avec quel âge toi sur ton compte ? quoi ? toi t'as avec quel âge sur ton compte ? toi t'as avec quel âge ? j'ai mis que j'avais 21 ans ouais ça va des pères de famille des grands papas dans mes DM il y avait tout et donc ça commence à t'envoyer tes DM de demander des tarifs et tout t'as fait quoi ? t'as commencé à vendre des photos d'Yep qui n'étaient pas à toi ? ça c'est un classique ouais en gros j'allais sur Google Images et je prenais des photos je les renais et puis je les envoyais puis les gens ils étaient contents ils m'ont redemandé ils me repayaient tout ça pour voir des vieux Yep gros c'est des vieux Yep de troll là avec des gros ongles de pied dégueulasses ils avaient les mêmes tu sais ils regardaient les golf hits avec la cacore puis les pieds c'était gratuit et on a pu voir les pieds de Zach Nani là-dedans attention t'as pas envie de les revoir moi je te le dis mon pote et donc du coup t'as fait quoi ? après t'as poussé le vis ? c'est quoi le truc ? je faisais de plus en plus après il y a des mecs qui me demandaient juste que je les insulte et tout je sais pas comment je te rappelle des soumis ou je sais pas quoi ouais 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 mais j'ai une question qui me demandait pas mal de faire ça genre même si c'est pour le troll en mode humh espèce de gros cochon tu aimes quand je fouette quand tu vois des trucs comme ça ouais non quand c'était trop bizarre genre une ou deux fois j'ai reçu des photos les mecs qui m'envoyaient des photos je bloquais direct parce que j'avais pas envie que ce soit ah ouais ouais c'était déjà trop bizarre c'était déjà trop longtemps je pense pas que c'était ouf je pense pas que c'était la dinguerie c'était pas d'un gosse on va dire c'était pas fou c'était pas fou fou alors puis en gros il y en a plein ils me demandaient pour des réels et tout faire des genre une escorte en gros d'accord ah ouais donc j'ai fait ça aussi pardon une ou deux fois genre je leur disais bah donne l'argent après je te donne une adresse tu viens machin puis après je l'ai bloqué mais tu vois après ça se fait pas trop parce que ouais effectivement ça se fait pas trop c'est même pas pas trop c'est pas du tout c'est le trop étant trop c'est vrai non mais quand je faisais avec les photos et tout les mecs ils étaient contents ils se doutaient pas que c'était pour deux faux et tout genre ça y est ils étaient contents moi j'avais mon argent tranquille au moins ils avaient un truc tu vois ce que tu veux dire alors que là gros si c'était du scam ils avaient quelque chose par contre vas-y on se retrouve là et après le mec il envoie 200 balles il est bloqué mais genre les mecs tu leur disais des adresses dans quelle ville genre j'en sais rien genre tu leur disais 12 avenues de la république jouant les peints c'était quoi on se retrouve en Corrèze ouais mais tu faisais comment en fait ouais si tu n'es pas d'adresse bah je leur disais je te donne l'adresse quand t'auras payé pour être sûr que je peux te faire confiance ah oui d'accord du coup après tu les bloquais une fois mais on dirait les arnaques d'appartement non mais ouais vous avez vu les arnaques d'appartement en mode oui il y a beaucoup de dossiers et pour vérifier votre sérieux vous allez envoyer un mandakash oui oui allez c'est agréable mais franchement désolé mais on dirait vraiment les scams de bas étage de mail c'est genre oh là là mais vous êtes le mille et unième gagnant vous avez hérité du roi du Congo qu'il a gagné un milliard d'euros comme en Côte d'Ivoire dans les taxis dans la Côte d'Ivoire et tout ça rend ouf malheureusement les routers ils tombent vachement là-dedans ouais c'est vrai mais en fait tu vois pour les mails et tout tu comprends c'est des personnages âgés mais là ça veut dire que le gars il a Twitter il connait un minimum le monde d'Internet je me dis si c'est des grands-papas qui se font avoir comme ça ou à la famille de fous tu sais que c'est terrible genre en fait t'es venu au début de l'émission t'as dit ouais je voulais pas trop passer à la soirée de l'arnaque pour pas qu'on découvre ma technique mais tout ce que t'as dit là c'est de la merde c'est pas pour tailler mais tout le monde enfin pas tout le monde mais je veux dire c'est basique quoi y'a rien de spécial ça c'est une technique de cybercafé à Abidjan gros ça c'est une technique Abidjan mais attends ils t'envoyaient où l'argent ? c'était quoi au sérieux ? c'était quoi ? Paypal ? ah ouais ah mais ils pouvaient rétracter j'avais plusieurs comptes après je transférais ok ils demandaient pas de remboursement et tout ? ah parce que non s'ils ont fait comme c'est un truc pour la famille y'a pas de remboursement ok c'est ultra galère c'est ultra galère et tout sinon et donc du coup ça fait quoi ? t'en es resté là basique ou y'a eu un rebondissement dans l'histoire y'a quelque chose genre ? non y'a une fois en fait moi j'habite à la campagne j'habite pas vers Paris et tout ouais ouais et du coup à chaque fois les mecs ils habitaient à Paris et tout donc juste je les ai arnaqués en ligne ok et là je vois un mec il habitait près de chez moi trop gourmand tu t'es donné des objectifs trop élevés là t'as sué un peu ouais ouais mais le mec il habitait près de chez moi et du coup je lui ai dit et ben viens dépose l'argent dans une enveloppe monte dans ton camion je passe je vérifie qu'il y a qu'il y a la somme et après je vais avec toi mais je vous ai raconté que j'ai fait un scam qui ressemble à ce qu'il dit là vas-y vas-y oh non hé gros mais tu étais venu pour rigoler il attendait ton histoire non mais c'est plus tard alors raconte-nous ton histoire alors Zach raconte-nous ton histoire toi qui es un physique d'escorte Zach tu peux nous en parler moi j'ai un physique de pulpeuse j'ai vraiment envie de sucer ton crâne ce soir il y a trop de glissade là voilà attends c'est celui qui a appelé Joël Bebou dans les 30 premières secondes non non on en parle pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est un peu trop très bien à mon goût ça mentir le chat c'est pourquoi le chat c'est pourquoi le chat c'est pourquoi le chat c'est pourquoi c'est tout le chat de Joël vous savez pourquoi voilà bon en vrai en vrai du coup Orvan le frérot qui est venu nous raconter parce qu'on t'a pas coupé du coup le mec à côté de chez toi je sais pas quoi c'est quoi le bail il t'a grillé ? ouais il habitait pas loin de chez moi du coup je lui ai dit dépose une enveloppe après je montais avec toi et du coup je me cache et je vois un mec qui sort de sa voiture et dépose une enveloppe il avait genre 50-60 ans et il remonte dans sa voiture ouais moi je passe en courant je prends l'enveloppe et je cours t'as vu quoi et genre je cours pendant ça c'est l'émission GTA ça ? ouais il m'a vu passer il m'a vu et genre je cours long longtemps pendant deux minutes c'est bien ce que je dis c'est les papis qui se sont fait je m'arrête pas et après je ouvre l'enveloppe je vois qu'il y avait que 20 euros dedans oh le contre-scam le contre-scam il s'est dit il s'est dit il s'est dit t'allais récupérer l'enveloppe à la fin il voulait il voulait te bourrer l'olion pour 20 balles imagine il aurait payé Antiqué Resto frère à deux fois il t'aurait ouvert l'enveloppe t'aurais vu un chèque vacances gros un chèque vacances de son CE gros oh là là je suis mort je suis mort donc t'as tapé une prise de risque coup de stress tout ça machin pour 20 balles mais mon dieu mais je pensais qu'il y avait 100 euros normalement bah ouais je me doute et du coup ça t'a calmé un petit peu ou pas ouais après j'ai pas refait de réel donc après c'est bon t'as arrêté tu te cantonnes aux photos de pied et autres singeries enfin d'un grid en sort les cours ils ont repris là en ce moment je fais moins ah tu fais moins mais t'as pas arrêté vite fait en fait ça marche aussi pour les devoirs quoi ? t'arrêtes des étudiants ? non non des mecs qui genre je leur demande de faire mes devoirs et en échange j'envoie une ou deux photos et tout oh là 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 mes frères t'as des t'as des mecs pas bien dans ton entourage mais quoi tu pensais qu'ils ont fait un examen final ou quoi ? non mais t'as cru que t'allais aller au bac t'allais voir l'examinateur t'allais monter ton lien t'allais prendre 17 ça me marquera pas non mais non mais le mec non mais vraiment le gars il est arrivé dans le groupe Facebook de la classe il a dit DM sur les fonctions affines versus photo diep non mais et t'as tout t'as tout chopé sur Twitter allô ? de quoi ? bah les mecs ils me faisaient mes dissertations et tout ouais tout ce que tous les mecs t'as chopé c'est sur Twitter t'sais les mecs des dissertations ouais ouais tout mais c'est un truc ça reste aux seuls deux malades pas Twitter ouais ouais ah ouais y'a des trucs ouais y'a des mecs vraiment bizarres très sombre hein Twitter et donc tu comptes arrêter ou tu penses que tu vas continuer parce que ça te fait un petit 3-400 balles par mois ? bah là j'ai arrêté en ce moment mais je sais pas si j'ai besoin d'argent je reprendrai peut-être mais là ça va j'ai arrêté j'ai une question vicieuse t'as réussi à scam des mecs un peu connus ou des gros comptes Twitter ou ? genre Joël ? non 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 là y'a un top doux là y'a un top doux ouais je sais pas si tu connais Joël Postbad ouais il m'envoyait sa bite et tout t'envoyais un énorme yep gros non ? non personne en fait en fait c'était surtout des mecs qui se créaient des faux comptes c'était des comptes exprès y'avait pas de mecs normaux y'a des mecs y'a quelqu'un qui demande dans le chat et je pense que c'est intéressant t'as fait quoi avec cet argent ? t'es allé acheter une pocket bike ou t'as eu une vraie utilité genre ? bon en vrai c'était un peu chaud parce que fallait que je trouve une excuse pour mes parents donc je leur ai dit que je faisais des paris sportifs oui bah en étant mineur en plus c'est une belle excuse t'inquiète maman ça va les 400 c'est une mineure les 400 balles c'est Lyon qui gagne par plus de 2 buts là ce week-end ouais oh là là ah mais est-ce que tes devoirs t'avais des bonnes notes au final ou pas ? est-ce que c'était bon quand même ? ouais ouais j'avais un prof de français qui me faisait mes disserts oh je te... quoi ? ah ouais ? attends quoi ? quoi ? un prof de français ? un prof de français qui me faisait dissert de philo versus photo diep ouais y'a un mec qui me disait je suis prof de français c'est un délire quand même et les notes elles étaient correctes ou ? en voiture ouais bah 15 par là on va pas ouvre pas en prof un peu à chier le prof un peu à chier tu le disais un peu le tueur la prochaine fois je t'envoie qu'un orteil frérot si tu continues comme ça il est ta vie c'est mieux cher vraiment le gars a pas été ouf tu sais qu'en parlant d'arnaques j'ai vu qu'en ce moment avec les vaccins et tout y'a des gens ils font des arnaques auprès des vieux vous savez s'ils font quoi ? non écoute y'a des gens ils se font passer genre pour l'ARS tu vois des services de santé comme ça et genre ils appellent des vieux et ils leur donnent des faux rendez-vous vaccins genre en mode ouais c'est la mairie machin etc on appelle tous les vieux du quartier pour leur donner un rendez-vous donc ils leur disent par exemple voilà allez au CHU à telle heure telle jour et quand les yeux ils sont au CHU à telle heure telle jour ils vont les combler le feu ils vont les cambuler alors faut vraiment pas avoir de radio faut que les vaccins agis non oh que si oh que si et tu sais que j'en rigole un peu mais genre genre c'est rire jaune parce que c'est vraiment des gros 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 enculés genre c'est du et là où t'es quel genre de salope pour faire ça ? vraiment je te jure des arnaques comme ça attention frère à la technique en gros ouais bah le but encore une fois tu le comprends c'est de tenir éloigné les mecs du domicile sans le coup mais vraiment des fous tu sais les vieux ils arrivent au CHU et c'est pour la piqûre ah bah ils en prennent une mais bon c'est une bastosse le mec il vient pour une piqûre il repart et il est si bien il est pas à la tournure ouais ouais c'est hallucinant ouais bah eux aussi d'ailleurs bon en tout cas merci frérot à ceux qui sont venus nous raconter l'histoire si je peux me permettre un conseil perso arrête tes conneries parce que un jour ça va te remonter tes jeunes l'argent t'as encore le temps d'en faire des études aussi arrête tes conneries frérot vraiment ok ok bon merci en ce cas d'être venu t'es venu ouvrir la soirée avec légèreté t'as des dédicaces mec exactement euh ouais dédicaces à Los Doscos à Maxence à ACHH 13015 ouais et c'est tout et dédicaces à la présélection et à vous tous et bah lourd et bah merci à toi frérot et passez bonne soirée merci bonne soirée ciao bonne soirée Asak est-ce que tu peux me renvoyer oh oui bien sûr je peux je peux y'a pas de problème t'sais que ouais en genre d'arnaque comme ça ça c'est un classique moi vraiment j'avais des amis à moi ils me disaient toujours qu'ils avaient envie de lancer un scam ils savaient pas en quoi ils me disaient j'ai envie de lancer un scam genre en mode t'sais ils pensaient qu'il y avait trop de bif en se faisant comme ça t'sais les bails de faux profils fausses photos que tu vas choper un peu même avec une reverse tu les captes rapides tu vois ouais tu connais t'as déjà eu des petits bails comme ça dans ta vie que ce soit de ton côté ou t'es fait arnaquer peut-être monsieur moi non j'ai jamais pris de dinguerie j'ai jamais fait moi je peux pas je suis trop honnête j'aime pas en fait vraiment à tel point que je suis honnête j'étais genre de gars moi j'ai déjà trouvé des porte-monnaies et tout quand j'étais au lycée des porte-monnaies ah non monsieur et gros je touchais hop hein je ramenais dessus ah non monsieur monsieur vous avez un fan il y a un fan vous avez un fan ici vous avez volé des jeux vidéo à Auchan ou un truc comme ça alors attends attends déjà c'était champion vous avez pas une attention monsieur moi j'ai entendu ce podcast j'ai tout entendu moi ouais ouais mais ça c'est pas du scam ça c'est du grand banditisme voilà il avait volé des jeux ah ouais ça c'était la dingue en fait en gros on avait à l'époque c'était champion tu vois le magasin les enseignes je sais pas par qui c'est je me rappelle et genre on était avec des potes et tu sais c'était l'époque PS2 moi j'avais la Gameplay Advance etc on avait remarqué dans ce champion on allait chercher on faisait 2-3 courses quand on allait chercher à bouffer des bonbons tu sais quand t'es gamin t'es au collège et tout ça et un jour on a cramé que pas les portes putain c'était pas des portes électriques mais les tourniquets là ouais c'est pas des tourniquets c'est juste putain j'ai pas le nom j'ai perdu mes mots ce soir bon bref en gros juste le porte pour rentrer dans le magasin ouais des sortes de petites portiques électriques ouais ouais les petites portiques c'était pas électriques c'était manuel et il y avait rien qui sonne il y a rien du tout il y a pas de sécurité là dessus donc on y allait et un jour on sait pas pourquoi on pète en plan on tente tu vois sur le portique on se fait une vieille technique toute canée on va en rayon jeu vidéo bon il y en a un qui met le truc sous le manteau et tout ça et puis nous on part bluff on sort par les caisses normales vu qu'on était trois tu vois on sortait à deux par les caisses et puis on partait l'autre il attendait à l'entrée où il y avait le portique classique tu vois il faisait bluff Zarma il regardait un peu les fruits le melon oh là là le melon il est mis au suci et puis là il se retournait nous on était sortis et là il faisait bluff il nous regardait il faisait ah mais vous partez les gars et puis il ouvrait le portique dans l'autre sens c'est marqué tu sais t'as le petit panneau interdit il ouvrait il passait là et puis on sortait et voilà et on partait comme ça gros des longs final fantasy j'ai des ah ouais frérot sauf qu'on sortait avec le jeu qui était tu sais sous il y avait la protection ah oui la protection l'antibol et du coup on allait chez notre pote qui était à côté on prenait un gros marteau là on allait chercher ça dans le garage de son père et bam bam on explosait et frère tu sais que c'est ça résiste hein cette merde ça t'a passé la boîte une fois sur deux le CD était pété ouais tu sais enfin vraiment on priait on les tombe attends on tape un peu là on tenait sur l'étau enfin on est en bas vraiment on avait trouvé des vraies techniques et on avait arraché je te jure masse masse jeu et un jour gros on se fait griller pour le coup de trop tu vois et là je le sens je te jure c'est vraiment on a volé je suis pas fier mais on a volé tout ce qu'on avait besoin de voler tous les jeux qui sortaient on était là bah c'est bon on sera là c'est tout et un jour je sais pas pourquoi on est là en traîne et vraiment on est pas à l'agonie on est chez des potes on peut aller boire un coup on peut aller manger et tu sais c'est 16h et nous on est là les gars c'est 16h et on se ferait pas un petit goûter on va chez Champion on va acheter et on s'est fait gauler pour une tablette de Crunch s'il te plaît elles sont tombées pour un vieux casque de merde un vieux truc tout pourri et en plus tellement on est courageux nous avec mon pote tu vois on y va et tout et on est au rayon et franchement on avait fait le tour et on passait généralement au fond de ces magasins t'as le rayon tu sais fromager les fromagers les charcuteries les traiteurs machin et tout et là je vois une grosse daronne qui est derrière et tout et tu sais elle nous regarde un peu un peu bizarre elle est en train de servir suspicieuse ouais suspicieuse et je te jure vraiment je m'en souviens toute ma vie elle regarde un gars qui est en civil tu vois moi je pensais c'était un client et elle lui fait un geste de la tête comme ça et moi je dis à mes potes ouais les gars et tout ça pue venez on mange que des madeleines aujourd'hui c'est pas grave on va pas manger du crunch venez on rentre et tout non vas-y et tout il voulait à tout prix le faire je lui dis vas-y et notre pote donc il met ça sous le manteau et nous on va pour se casser à la technique habituelle sortir par les caisses et en fait donc nous on va pour partir lui il allait faire le tour pour aller rayon fruits et légumes là à l'entrée et je vois il y a un mec qui vient vers lui mais look de daronne fou petite chemise dans le sky art tu vois il arrive chemise ouverte jusqu'au nombril comme ce qu'il y a chemise ouverte et tout il est du gros ce que t'as fait nashor et tout et le mec il lui dit quoi il lui dit excuse moi petit qu'est-ce que t'as sous ton t-shirt et nous on entend ça en partant et là on se regarde avec mon pote et on fait bah vas-y tant pis c'était pas un si bon pote on se part on est battus on est battus oh là vous avez pas de gueule oh vous avez pas de gueule on a été des énormes salopes on s'est barrés en mode normal et on allait chez notre pote qui habitait en fait lui il habitait littéralement derrière le magasin collé tu vois il habitait derrière le magasin et je me souviens toute ma vie on était à genoux et on priait genre s'il m'a prié dans le jardin frère bluff on est se mis à prier on était là pitié qu'il le relâche et tout nous dans nos têtes c'était genre bluff les experts et tout ah bien sûr il arrive dix minutes c'était dix minutes c'était plus long de lui il arrive dix minutes plus tard mais le sourire et tout il fait non c'est bon au final il nous a dit enfin moi il m'a dit vous refaites plus ça sinon j'appelle vos parents et franchement on était trop contents ouais ouais on volera plus jamais on volera plus jamais et plus jamais de ma vie j'ai volé quoi que ce soit non mais c'est bien ça t'a servi de leçon mais ce qui me fume si on fait une analogie c'est comme si genre t'avais braqué plein de fois des banques et puis t'es tombé la fois où t'as piqué un stylo tu vois c'est ça c'est ça c'est ça s'ils savaient gros les jeux Street of Rage et tout j'avais tout là les jeux de tour les gens ils étaient en mode ouah comment tu es tes parents et tout ouais non j'ai une technique je peux pas la dire il y a l'époque qu'on avait pas Amazon acheté que les CD ah non non il y avait pas ça on devait aller à Micromania gros pour acheter ça coûtait bien cher ah je te jure c'est le seul truc sinon après non je faisais non mais c'est déjà pas mal c'est que ton histoire était bien drôle ouais c'est déjà pas mal c'était pas mal c'était bien drôle les dédicaces à champions c'est genre de pas des champions non non mais ça existe plus ça ouais ouais je crois que c'était acheté par Casino une connerie qu'à ça mais c'est Casino ouais c'est comme les chaînes les chaînes de supermarché à l'époque qui coûtaient vraiment pas cher comme ça ça faisait plaisir ça 8 à 8 tu te rappelles du 8 à 8 c'est Carrefour maintenant champions ça a été racheté par Carrefour d'accord d'accord c'est des Carrefour ouais machin ouais ouais c'est ça ils ont tout racheté Carrefour ils ont fait des Carrefour City où tous les articles sont à un prix unitaire de 1200 euros minimum voilà c'est comme vraiment Carrefour City tout coûte 1200 euros voilà pas moins mais pas plus du coup tu vois exactement c'est trop cher les Carrefour City et tout oh débat parallèle là les tout petites enseignes on parle des Coxie Market et des petits rebeux tu sais qui ont leur épicerie mais les Carrefour City là les Carrefour City les Carrefour Market à l'ancienne là les Attaque oh les Attaque oh mais gros Spar Spar frère ouais ouais c'est lourd Spar Spar ça existe encore à l'étranger ça existe encore à l'étranger bah mais si gros à Montard j'en ai un Spar à côté non Vival frère Vival oh les Vival mon gars allez Vival ça c'est vraiment les Résistants mais en effet ouais tu t'achètes ton mandarine c'est 600 euros bon avec un prêt quoi avec le chéquier le presso finco gros c'est ça pour un prêt relais quoi pour manger là-bas non mais tu sais la bobo à l'heure actuelle en ce moment tu sais il y a toujours des beurs chez moi tu sais une petite épicerie etc qui est ouverte et tu sais avec le couvre-feu à 18h le frérot il est sur Uber Eats et donc du coup tu peux genre commander tes courses et tu te fais livrer sauf que bon il n'y a pas forcément besoin de commander donc le frérot c'est un vrai gars genre t'arrives tu toques à la vitre et là la transaction il fait tu veux quoi et toi tu dis 2 litres de coca et là tu lui passes les sous comme ça il te sort la bouteille et tout tu sais tu repars en regardant en droite à gauche tu sais tu as fait le casse du siècle c'est du coca gros avec ton coca sous la veste le mec qui respecte pas le couvre-feu t'es pas bien frère en tout cas dédicace à ces rois à ces rois sans couronne vous nous mettez bien vous nous mettez bien il nous régale bon du coup continuons tranquillement on va écouter une autre histoire je suis chaud je me permets de choisir cette fois-ci bonsoir il y a une bonne vibe ce soir je tenais à le dire je me sens c'est beau là c'est beau bonsoir comment vas-tu ? bonsoir ça va et vous ? ouais ouais ça va t'as la voix d'un mec détendu ouais j'ai un peu stressé quand même mais non je m'imagine je vais aller en train de bosser voilà imagine imagine mon corps huileux derrière toi ça fait peur ça part je tiens des serviettes avec mes deux mains et ma troisième main avec un peu d'enfant comme dans les radios quand Joel il se frotte les mains alors qu'il a pas mis de crème et que ça fait du feu t'entends ah mais t'as entendu ? ça me fume vraiment parce que j'ai les mots ultra sèche en fait c'est pour ça que ça se dit bien sûr oui 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 bon du coup le frérot de quoi es-tu venu nous parler mec ? moi j'avais entendu la semaine dernière qu'il y avait un thème donc j'ai voulu essayer de le respecter donc classe tu seras le seul c'est le seul de vous j'ai voulu essayer ça rigole après c'est qu'en soi désolé je te coupe mais le premier bah il était au lycée bon voilà ça va ça touche c'est business ça touche ça touche allez vas-y dis-nous donc pour poser les bases j'ai 17 ans je suis en terminale je veux pas dire à peu près d'où je suis t'inquiète garde ton demi-mace il n'y a pas de souci donc j'ai une meilleure amie avec qui on baisse souvent génial normal j'ai un homme femme on baisse échange de bons procédés voilà c'est ça exactement et on baisse pas chez nous parce que j'habite un peu loin de mon lycée et il y a ses parents chez elle d'accord donc on a des endroits insolites par exemple l'école et on a l'habitude de baiser dans une salle normalement sécurisée et là pour une fois on était dans dans une salle de classe normale donc tout le monde pouvait rentrer et avec le confinement c'est une semaine sur deux c'est présent en cité et chez soi ok sauf les terminales qui sont toujours en présentiel on a décidé d'être dans une salle de classe d'être posé et tout ou la classe qui devait avoir cours dedans était en distanciel cette semaine là voilà exactement et donc de base on s'est posé on voulait jouer un petit peu et au final on a joué entre nous ça se jouait au papa et à la maman ça se jouait au massage justement on se caressait un petit peu moi je caressais un peu la cuisse j'essayais pas de toucher ses zones histoire de faire monter un peu la tension elle aussi elle me touchait un peu le torse vas-y doucement tu me fais bander frère là il est en train 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 là je ferme les yeux doucement gars tu nous mets dans l'ambiance à S&M et tout là on est bien gros il y a des mecs qui nous écoutent tout le temps ils disent ouais je vous écoute dans la voiture là il y a eu 2-3 sorties de route il y a un mec il a bloqué son volant il ne peut plus tourner moi je vous écoute en podcast généralement là tu nous chauffes là ouais bon du coup on tire on se caress et je fais la technique du claquement de doigts sur le soutien-gorge je ne sais pas si vous la connaissez oh bah bien sûr ouais et ça fait très mal vous connaissez pas c'est ouvrir vas-y je vais laisser parler alors il faut mettre le pouce et le majeur au niveau des au niveau du soutien-gorge où il faut dégrafer et on doit les pieds des doigts et normalement ça te dégrafe tout seul ah oui oui mais c'est trop chiant moi j'arrive pas à faire ça c'est pour être un maître c'est un truc de magicien mais si toi au lycée tu maîtrises cette technique sombre qu'est-ce que ça va être t'as un beau jour devant toi le dégrafeur fou gros c'est grâce à Jiraya avec sa technique j'ai rien demandé à personne j'ai dans le bail Jiraya il a parlé de pen spinning deux ans plus tard ça vient le voir grâce à toi je dégrafe des foutiers c'est vrai c'est vrai j'ai donné quelques techniques et voilà du coup je fais ça et d'un coup pulsion animale je viens je la prends je la balance sur la table pas de violences avec les femmes monsieur attention on respecte au mode 2021 attention au mode 2021 bien 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 là c'est dans l'ambiance sexuelle on est bien on est posé elle est d'accord on aime ça et puis si elle n'est pas d'accord on respecte on respecte rien toujours dans le resté et dans le consentement voilà exactement t'es un bon t'es un bon t'es un bon voilà Comini vous pouvez quitter le live allez Brut il n'y a rien à gratter ici on a Brut dans le chat de Jad voilà pas ce soir et donc du coup et donc du coup comme un animal je viens je lui baisse son pantalon et je décide de la baiser attends et où le respect human le respect human il a perdu très longtemps il a perdu très longtemps lui faire l'amour il a dit ça dans les règles de l'art la baiser il a dit non il a dit je décide de la baiser il a fait cette décision qui était c'est pas consentement là attention non mais elle était d'accord elle était d'accord oui oui bien sûr évidemment donc du coup vous vous donnez au coït et ensuite au coït pour protéger bien évidemment toujours se protéger important le gilet pare-balles sur soi toujours Kevlar Kevlar voilà donc on s'adonne et on déplace un peu la table on essaie de la replacer puis tout se passe bien jusqu'à un moment où ça vient on finit tout est bien tout est bien on reprend nos affaires sauf qu'au moment où je me retire il y a un mec qui rentre comme ça la clim la grosse clim qui est ce mec un random un random qui rentre comme ça donc on ne connait pas c'est pas un CPE ni rien pour l'instant et donc du coup surprise moi je suis honteux c'est gênant c'est ça voilà c'est ça le mec est en full spermatoz de partout il y a un gars qui le regarde dans les yeux il y a un mec il ouvre il dit il était là il voulait faire son histoire géo il a vu SBT on pouvait pas voir on pouvait pas voir la meuf mais on pouvait voir mon chivre par exemple d'accord on était j'étais choqué on s'est regardé ça durait vraiment une seconde mais dans la tête c'est incroyable ça durait vraiment très très long et avec ses grands yeux choqués il y a eu plusieurs émotions dans son regard mais il a refermé de suite ou oui ? il a refermé de suite et il est parti non il est resté 10 minutes il les a observés dans le cerveau ouais non mais je peux lui dire je peux le dire je peux le dire un bail tu veux je te la tienne non bah il est parti directement et on s'est vite rhabillé et on est parti nous aussi on est allé de l'autre côté du lycée et on l'a pas vu en sortant il a disparu d'un coup et on est parti et on a fait un petit débrief de ce qui vient de se passer oui c'était sous le coup du stress on voulait je voulais vraiment en parler le mec on le connait pas j'espère juste qu'il va pas faire remonter ça au niveau du CPE si c'est un gars rigolo à la mythe il en parle à ses potes après il y aurait pas eu de preuves tu vois c'était sa parole contre laquelle tu vois blef on est deux je lui ai dit bon bah si les gars ils disent quelque chose on y tout simplement mais donc du coup t'es venu en parler sur Radio Street voilà c'est ça histoire de voilà et en vrai il y a eu des répercussions ou ça va c'est assez tranquille et d'un coup tout est passé et d'un coup il y a des rumeurs qui se sont propagées comme quoi deux élèves profiter de leur temps pour s'adonner et ça a remonté vite au niveau du CPE ok et grosse clim encore une nouvelle fois le CPE bah j'ai oublié je sais pas si je l'ai dit mais je suis dans un collège lycée catholique oh bah ah bah oui évidemment évidemment ah ouais en fait les gars j'avais un peu oublié de vous préciser ce détail très important bah tu m'étonnes le mec il devait être genre giga choqué quand il est rentré de la dent en production de la crèche c'est pas Noël il comprend pas il a pris la dinguerie voilà c'est ça et d'un coup le CPE va essayer de décider de cuisiner les élèves de lui demander s'ils avaient pas vu des gens et donc bah on y on dit non on a rien vu on sait pas on va pas être pareil ah ouais mais il essaie de faire poucave tout le monde en plus c'est horrible le mec oh les valeurs de fou dans le lit vous avez vu bah balancez collabos c'est un peu le chat de Joël exactement ouais le chat de Joël il y a une ambiance est formée ah il y a une ambiance très fonds dans mon chat ouais ouais c'est vrai c'est vrai les balances sont payées et donc du coup ils nous cuisinent et on dit qu'on sait pas et les élèves se sont mis à être des enquêteurs on va se demander bon bah nous aussi on va bien cuisiner les élèves on va faire parler les gens on va essayer de voir qui c'est donc dans la cour ça parlait que de ça à table ça parlait que de ça oh vous deviez tellement gêné avec la meuf sérieux mais la sueur sur le front n'a jamais été aussi froide de ma vie mais attends est-ce que tu étais avec des potos des fois tu étais avec des amis à toi oui oui et ils parlaient de ça aussi genre ouais il jouait bluff il disait ouais ouais c'est chaud toi t'as pas fait bluff tu mènes l'enquête et tout tu fais ouais bizarre histoire un peu on fait ça de fou qui a fait ça je disais ouais il y a un tel je disais ouais un tel il pourrait faire ça je suis sûr non il balançait du tout mais non le giga est mon gosse quoi il arrivait vraiment il disait vous avez pas remarqué Christophe là petit changement d'attitude abusé j'ai chopé le picol ouais c'est brouiller les pistes quoi il faut brouiller éviter d'être le plus suspect possible c'est ouais c'est à mon gosse quoi et donc du coup la rumeur se propage et il reste pendant toute une semaine et même dans les chats sur Snapchat les chats de classe ça rend pas j'ai dit bon est-ce que vous avez du nouveau sur l'enquête vraiment il y a même des gens qui font des groupes de classe pour ça non mais c'est pas possible ils ont mais frère il a donné il a donné des lingots d'or contre une info le CPE t'es dans le lycée d'Hercule Poirot ou quoi la dame c'est Agatha Christie il est en train d'écrire son roman le man il y avait un milliard de bérets en jeu je crois c'est quoi ça c'est dans One Piece les bérets ouais c'est pour les primes j'ai une question j'ai une question par rapport le mec qui t'a cramé théoriquement techniquement c'est lui qui a fait leaker le fait que vous ayez fait des choses il n'a pas parlé ouais c'est à dire qu'il ne pourrait pas dire direct en bas c'est eux il ne te connait pas il ne t'a pas vu du coup il ne va pas rechercher ton visage non mais je pense qu'il a il a balancé ça à ses potes ses potes on parle à ses potes tu vois c'est du bouche à oreille ouais mais d'une manière ou d'une autre si les gens cherchaient vraiment et ben si ça enfin tu vois il t'aurait reconnu il aurait dit ça se trouve le mec il était tellement sous le choc qu'il se rappelle de ta bite mais pas de ta tête c'est grave ça c'est ça je pense que c'est exactement ça ah bah toi tu vas arriver en compte à faire recherche de gland là tout de suite contrôle il avait une bosse il avait une bosse il avait une bosse il avait une bosse il a bite de Thibaut in shape les gars oh l'enfoiré je suis mort et donc du coup ça a donné quoi un petit peu ça t'a remonté au final ? non ça m'a pas du tout remonté je suis clean rien du tout personne ne m'a trouvé et ça balance d'autres gens maintenant à mon avis ça va te trouver maintenant mais vous êtes encore vous êtes encore dans le bourbi ou ça fait quand même quelques semaines ? bon là ça va mieux c'est un peu tassé avec le bac tout ça toutes les nouvelles donc les gens ils parlent maintenant de ce qu'a dit Blanquer et tout ça mais t'as pas peur que les gens reconnaissent pas vous voilà ? non non du tout et attends oui vas-y parle 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 en fait ma voix elle est un peu différente par enregistrement que par d'accord ça va t'es bien mais moi j'avais une question je t'en prie du coup est-ce que est-ce que malgré cette histoire vous vous la donnez encore dans le lycée ? alors ça a eu des répercussions là-dessus aussi ouais voilà mentalement mentalement j'ai un peu de mal déjà que j'avais du mal à la base à le faire au lycée en fait on avait une pièce un peu sécure parce qu'il faut une carte d'accès pour y rentrer et comment tu l'as eu ? parfois elle est ouverte la salle du coup on rentre et on ferme la porte comme ça plus personne ne peut rentrer à part ceux qui ont l'acclare voilà c'est ça et la porte elle est toujours ouverte parce que les élèves ils ont besoin de rentrer et nous on la ferme et on baise on fait l'amour du coup vous l'avez plus refait là ? et du coup bah depuis cette histoire ça date de quand ? c'est récent ? ouais c'est vraiment récent c'est mardi dernier ah ouais le bail d'accord ok et on l'a plus refait au lycée du moins bon on se touche encore vite fait on se caresse la cuisse doucement elle me gratte un peu le cou des trucs comme ça comment ça ? non mais elle me fait un peu plus pardon excuse moi je trouvais pas le mot pas de soucis gratte un peu le cou j'avoue c'était j'avoue j'étais là oh excuse moi excuse moi et sinon pour répondre à ce que t'as dit je crois j'ai rien oui on l'a refait mais on l'a pas refait dans le lycée ah pas dans le lycée parce que j'allais dire là tu dois être bloqué non ? tu dois bander mou c'est un peu bizarre à chaque fois que tu vois une salle de classe tu revois le moment tu fais non c'est pas possible on en reparle des fois avec la meuf pour en rire tu sais il couche l'oreille tendue tu sais comme ça aucune sérénité dans les mouvements tu sais mais pendant le débrief elle a rigolé mais c'était nerveux et moi c'est du coup au final vous faites quoi ? vous faites à la maison au calme et tout ? non bah à la maison au papa j'ai dit j'habite loin et elle il y a ses parents et on a un autre endroit pour le faire des autres endroits plutôt ça va ? ouais en plein air ouais le crac on l'a fait en plein air mais bon il pleuvait la dernière fois qu'on l'a fait donc on avait un parapluie par ouf le mec il a acheté la petite casquette parapluie la visière dark vador et puis on y va oh je suis mort vraiment je suis mort oui vas-y j'en prie non mais parce que moi j'aime bien cette histoire mais quand tu dis en plein air tu penses à quoi ? parce que plein air il y a plein air et plein air quoi t'es pas comment dire c'est un endroit où il y a des espèces de buissons morts c'est juste des branches et c'est vraiment isolé oh les conditions spartiate non mais ça va le sol est bien on met juste une veste et on y va c'est parti bah écoute oh l'ambiance oh l'ambiance oh le mec il va à l'usine le matin il met sa veste let's go on pleut de travail on pleut de travail vraiment le mec ses vestes par terre capote autour de la bite ronces feuilles mortes et boue et ça y va gros le cercle des baisseurs disparu gros entre parenthèses je remercie Joël pour m'avoir appris ce qui était le rimejob non mais et encore et encore il a frappé je sais je sais elle a kiffé la meuf elle a adoré non je suis bon tu te rends compte Joël ton influence fait lécher des culs dans des salles de classe ouais mais après au bout d'un moment il faut faire ce qui marche il faut faire ce qui marche mon gars simplement on est là pour les travaux putain ouais bah les travaux tes parents ils sont un peu au courant pas tu l'as tu l'as redire un peu non du tout non mais c'est pour ça va mais bon calme t'es tranquille non mais là t'entends le rimejob mais ça fume du coup petite morale faites attention je vais rouler le rimeo le rimeo le rimeo baiser avec une cagoule voilà comme ciboy en tout cas merci pour la morale vraiment je pense que t'as transcendé la vision de millions de personnes la morale en tout cas par contre Orvan ton histoire était vraiment cool donc merci d'être venu la raconter ça passe trop bien je suppose que tu as évité de faire des dédicaces ouais petite dédicace bah à vous l'équipe merci merci beaucoup vous êtes génial la présélection Alex Lepéton qui est vraiment un gars en sucre vraiment un gars en quoi ? un gars vraiment non-mon-no 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 ouais Alex est vraiment frais un non-mon-no non-mon-no mais sinon aussi petit message vraiment les gars à tout le monde ne déprimez pas au confinement les masques tout ça gardez la pêche c'est bon ça c'est très positif j'espère que vous aurez du bon dans la vie et que vous vous amonterez dans votre vie que tout le tire en confinement si vous vous sentez pas bien venez sur Twitch et offrez des salades voilà c'est ça regardez t'es vraiment une merde voilà je le dis Joël t'as beau être mon pote t'es vraiment une merde un gars est colossal bâtard non mais attend faut financer les artistes aussi c'est vrai c'est vrai les intermittents du spectacle exactement il a dit des étudiants vous sentez pas bien venez sur Twitch et payez c'est vraiment le pire truc les mecs qui vivent dans 10 mètres carrés le mec sa salle de bain il peut pisser en prenant sa douce mais vas-y tranquille j'ai oublié la dernière dédicace à la meuf que je baise j'en prends dans un jeu avec un tout à l'aise moi je tiens à dire dédicace à cette princesse qui a l'air de supporter bien des péripéties dédicace à Chana dédicace à Chana ok super c'est pas son blaze c'est pas son blaze vous en faites pas c'est son jeune âge elle se fait bouffer le cul comme ça et bah merci à toi et passe une bonne soirée frère bravo merci beaucoup et franchement que du bon de votre vie énervé allez passe une bonne soirée frère ciao merci de même oh et attends il y a Alex le piéton qui est venu instinctivement alors que j'allais le déplacer pour lui demander comment il va j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire non mais j'allais dire pourquoi ça parlait de moi il a dit que t'étais un bon ah ok non mais pourquoi ça parle de sucre je sais pas quoi hé frère retire ce que t'as dit ah merde il est parti ça va Alex très bien avec vous les gars tranquille tu passes une bonne semaine des boules je passe une bonne semaine on est revenu à Paris c'est cool les gars d'ailleurs qui sera seul à la Saint-Valentin ? pas moi un truc je sais pas un truc ensemble pour les célibataires tu veux qu'on fasse soirée ? ça prévoit déjà je suis pas j'ai l'âne de lol un truc comme ça c'est vraiment de suite Saint-Valentin je pense lol moi il y a peut-être quelque chose de prévu oh nous avons une lady ici dis-nous tout dis-nous tout non j'aime pas parler de mes trucs bah tu as le droit de garder il y a pas de problème je veux pas lancer ces trucs qui sont passés mais les trucs présents je les garde pour moi c'est mon jardin t'as bien raison garde ton petit jardin mais il y a moyen que ça se fasse soulever fort quoi il y a moyen peut-être qu'elle sera dans une salle de classe on sait parler ou dans des buissons avec une veste en bleu de travail non mais attends vous les conditions spartiates veste dans des feuilles mortes ça ça se va ou pas ? c'est mort c'est mort en fauteuil mais toi tu vas aller en enfer en luge je te le dis je l'ai déjà fait dans les toilettes handicapées mais laisse les pauvres handicapés parce que tu sais les toilettes handicapées elles sont spacieuses il y a une barre tu peux te tenir franchement c'est stylé mais moi je croyais qu'à la base c'était fait pour pisser techniquement c'est fait pour se relever c'est un mec qui s'appelle à la porte je veux juste aller pisser le pauvre gars en fait quand t'es jeune et tu peux pas payer de l'airbnb c'est compliqué et surtout si sur le moment t'as envie moi ce qui me tue c'est qu'on en a parlé plusieurs fois Freeman et Joël c'est trop méga à chaque fois dès que tu vois on va on raconte des anecdotes trop lourds des fois sauvages par contre ils sont un peu douillés quand même dans un lit à 24 degrés un peu de soir tu peux faire une voiture moi c'est le maximum c'est une voiture exactement moi dehors le max que je peux faire c'est dans une voiture cabine des sillages toilettes c'est haut vous êtes fous quoi on va exposer la fraude aujourd'hui mais Joël t'as jamais pris une meuf dehors sur le capot de ta voiture il y avait ma voiture attends elle a venu moi sur le capot il y a fait la voie avec un contrôle d'identité Alex il est venu te localiser nous il est venu foutre sa merde il y avait ma voiture on est d'accord je suis désolé mais la voiture c'est le pire truc trop bien trop bien la voiture attends juste les amis dans le débat un peu de calme on dirait l'Assemblée Nationale qui veut dire quoi moi je voulais dire si tu fais débat dans une fiatounou aussi Trixie après moi mon expérience c'est dans une vieille Punto donc il n'y avait pas de place tu vois c'est limite tu te truculais t'appuyais sur le klaxon il y avait toutes les rues qui étaient au courant qu'on te devait ressoulever Trixie elle était dans une Twingo gros dans une Twizy dans une vieille voiture sans permis ça dépend d'un bagnole c'est sûr que si tu es dans une 7 place ou une Tesla oui c'est sûr mais pas besoin d'avoir une Tesla un peu de place ça se prépare quoi il y a un terrain à créer voilà voilà on n'est pas paparazz bon voilà c'est pas ça je pense parce que la seule expérience que j'ai eue était l'archi mauvaise ça a dû influencer ça a dû influencer clairement le truc c'est que vas-y moi j'ai chaud de me faire péter en fait vraiment c'est juste ça ouais dehors c'est pour ça que j'évite les trucs les parcs les conneries là je peux pas c'est mort en plus moi je me connais moi avec mon gros corps comme ça je vais me faire cramer direct du coup c'est impossible c'est mort c'est vrai que Freeman il fait 3 mètres cubes gros il va il va y baisser dans une forêt tu vas voir un grand amas un grand amas de branches bouger comme ça frère moi je me tue le cagoule un truc comme ça c'est mort moi j'avais fait quoi j'étais en stage tu vois j'étais en stage et j'étais hyper jeune j'étais en stage et en fait j'avais fait mon stage dans une boîte c'était une boîte de com elle était dans des appartements parisiens tu vois et en fait il y a des escaliers où tu montes et tout et du coup j'avais fait venir une meuf pendant ma pause dej et en fait genre on est parti dans l'escalier genre un étage au dessus et dans les escaliers genre je l'ai doigté et regardez les enfants il y a un moment il y a un moment genre il y a une il y a une des collègues de ma boîte qui monte et tout genre et je l'entends monter du coup j'enlève ma main et tout mec ma main elle était mouillée de vous et elle est passée elle dit ouais ah ça va et tout tu vois faites quoi et tout il a mis dans ses cheveux et tout il a checké normal vraiment il a sorti sa main ça sortait le cashier il a fait poignée de main oui bonjour madame bonjour madame c'est rien c'est du gel hydroalcooliste je ne fais pas attention je vais te ramener la cheminée mais c'est pas mec je m'en battais quand j'étais jeune c'était terrible genre vraiment ça s'entend ça s'entend frère le plus dangereux dans la vie c'est les hommes qui n'ont plus rien à perdre et toi ça se voit que c'est le cas depuis très longtemps je ne sais pas si c'est très gentil je vois que c'est un porc je rigole avec mon gars Alex en plus je vous dis il y a une meuf il y a une meuf elle m'a dit viens je viens sur Paris pour la Saint-Valentin et on passe genre la soirée ensemble je lui ai dit non non je préfère jouer à l'Ul non arrête non le truc de foutre non je rigole je rigole non en fait le truc c'est qu'il y aura je suis en BO pour Platine non non en fait on va fêter un truc chez OAM avec la famille et tout donc tranquille je comprends pour dire que voilà il n'y a pas que la chatte qui compte dans la vie oui effectivement c'est la morale de tout ce que tu nous as dit un peu c'est vraiment en tout cas merci mon frérot Alex c'est grave vas-y tu sais quoi dans les deux histoires qui restent tu nous conseilles laquelle ? franchement je n'ai pas écouté les deux donc je ne pourrais pas te dire c'est les deux autres équipes qui ont écouté en vrai Marach Forcé elle est sympa mais prof d'Ingtiké je n'ai pas du tout écouté Marach Forcé c'est sympa c'est sympa c'est plutôt pas mal c'est cocasse on rit il y a Combini qui vient de m'envoyer un sub Combini avec un petit sub avec écrit merci pour l'article ouais bon en tout cas Orvan est-ce que la présélection est encore ouverte ? voilà je me peux rire la dernière question ouais elle est encore ouverte on est en train de faire passer une autre histoire pour la passer en live mais les gars n'hésitez pas à venir écouter vos histoires point d'exclamation Discord RS sur mon chat si vous voulez venir nous raconter quelque chose et participer à cette masterclass de ce soir ça fait plaisir merci beaucoup les gars allez vas-y on va prendre prof diagnostiqué du coup un barrage forcé on va le laisser pour un peu après je pense ouais allo oui bonsoir allo ouais bien ou quoi Bogoss ? ça va Evo ouais tranquille mais tu sais qu'au final là on est sur on respecte le thème genre il y a que des histoires de l'histoire pour l'instant ouais c'est ça de ouf moi j'étais venu pour ça la base et bah voilà c'était bon ça ça fait plaisir tu vas bien ou quoi ? t'es en forme ? ouais la forme de quoi es-tu venu nous parler Bogoss ? ok alors pour moi l'histoire c'était deux à peu près deux trois ans avant le bac et en gros chaque année c'était en cours d'anglais que ça a eu lieu et chaque année il y a des profs qui venaient d'Angleterre ou d'autres pays où ils parlent anglais et ces profs c'était des jeunes profs qui enfin qui étaient pas encore profs chez eux puis du coup ils venaient faire genre six mois une année chez nous pour prendre le contact avec la classe s'entraîner en gros ouais et un jour au début de l'année il y a cette prof qui vient elle arrive la prof elle avait genre 23-24 ans et puis elle était méga cool chaleureuse et tout elle arrive elle nous elle nous fait une présentation un peu de sa vie d'où elle vient et tout puis elle nous raconte qu'en fait elle a fait ses études et elle est partie en voyage une année et pendant son voyage elle a fait plein de trucs de ouf des trucs vraiment stylés puis au bout d'un moment elle a décidé qu'en fait elle allait s'installer aux Etats-Unis ce qu'elle a fait et après quelques mois elle a vraiment voulu se poser puis du coup elle a décidé de faire flic là-bas d'accord elle a fait flic machin puis après quelques mois en service en gros elle a eu un accident dans un incident où elle a dû tirer sur un mec et le mec il est pas mort il était blessé mais en gros ça lui a mis un gros coup et du coup elle s'est dit ouais non je vais arrêter je vais je vais je vais je vais rentrer chez moi je vais reprendre le truc de prof ouais genre c'est pas pour moi la police ouais ouais et tout ça puis elle a encore voyagé un peu elle nous a dit ouais j'ai aussi eu la chance j'étais sur un tournage de Game of Thrones machin elle nous a montré en gros en plus chaque fois il y avait un powerpoint où elle nous montrait des images elle nous montrait des fauteurs on voyait en uniforme sur le tournage et tout et là c'est le mytho c'est le démontage tu viens là oh non et du coup ça se passe vraiment elle est cool franchement on s'entend bien dans la classe il y a une bonne ambiance et tout et un matin le prof qu'on avait en anglais de base il vient sans elle et il avait vraiment une tête bizarre ambiance bizarre dans la classe direct ouais puis il nous sort ouais en fait on a pris ce matin la prof elle ne viendra pas il y a eu un accident et en gros ses parents et son frère sont morts dans l'accident oh donc ouais grosse grosse crise de la classe ouais une crise de radio ouais on en parle et tout on décide de faire genre une carte de lui envoyer machin machin ok ça passe enfin là ça passe quoi et puis deux trois semaines plus tard le prof qui rentre de nouveau dans la classe de nouveau une tête bizarre mais cette fois pas la même tête bizarre genre il a l'air préoccupé et tout il se pose et il nous fait ouais en fait ce matin on a appris quelque chose cette preuve elle a complètement inventé l'histoire et il n'y a jamais eu d'accident ses parents sont encore en vie son frère est encore en vie et en fait ce qu'on a appris enfin ce qu'il nous a expliqué sur le moment c'est que cette preuve avait tout inventé elle avait même fait des faux certificats d'essai qu'elle avait envoyé à notre directeur machin pour prouver le truc et ils ont découvert ça en fait parce qu'ils s'entendaient vraiment bien avec cette preuve les preuves ils allaient boire des verres ils s'entendaient bien machin et il l'avait ajouté sur Facebook et il y a un preuve qui avait ajouté son père justement sur Facebook et quelques jours après il a vu que le père qui était censé être décédé dans un accident il avait posté un truc et du coup il a envoyé un message genre c'est quoi ce bordel machin c'est vraiment bizarre genre en mode ça dit quoi la mif genre salut t'es mort et ils ont appris comme ça qu'en fait elle avait tout inventé et qu'elle s'était cassée comme ça et qu'en fait elle était mythomane mais mythomane pathologique elle était menteuse pathologique et toute l'histoire qu'elle nous avait racontée sur qu'elle avait été flic et tout en fait c'était tout des conneries elle avait tout inventé et au final on n'a jamais su comment ça c'est trop fini mais je pense quand elle est rentrée chez elle voilà quoi direct l'hôpital et tout enfin vraiment c'était hyper bizarre et puis elle avait tout manigancé et puis en plus elle avait vraiment une aura assez envoûtante enfin elle te mettait à l'aise et tout mais c'était à la dent la meuf là c'est sorcière non non en vrai c'est que les vrais mythomanes moi je parle plus de mon père et c'était un mythomane ça fait 8 ans que je les parle plus ils sont graves charmeurs tu les écoutes ils ont l'air trop sympas trop ceci c'est vraiment des tu vois ce que je veux dire ou pas l'esprit ils sont forts c'est un art c'est ça ils t'embobinent ils te parlent et tout et en fait eux-mêmes ils croient tellement à leur histoire que t'es en mode bon bah qui s'imprègne dedans ouais vraiment ouais c'était vraiment bizarre enfin la sensation après quand t'apprends ça encore nous ça parce qu'on était dans sa classe mais à tous les autres preuves qui étaient devenus vraiment potes avec en fait tout ce qu'elle racontait tout ce qu'elle leur racontait c'était tout des conneries et puis il y a tout le monde qui est tombé dedans bon c'est difficile de pas tomber dedans tu me diras ouais bah sûr putain et du coup ça tenait quoi elle s'est fait virer vous l'avez revu il y a un bail non elle n'a pas revu parce qu'en fait ce qu'elle a fait c'est que quand elle a lâché ça je sais pas déjà elle a dit qu'elle allait rentrer chez elle pour organiser l'enterrement et tout ça et en fait après elle a pu donner de signes de vie donc ils ont essayé de contacter après l'école où elle avait fait elle avait appris enfin elle avait fait le truc pour être prof pour en savoir plus mais bon après ça moi je sais pas vraiment tu vois c'est des trucs de la direction nous on n'a jamais vraiment vraiment su c'est des trucs qu'on a entendu puis c'est des profs qui nous ont raconté mais mais ouais elle avait vraiment cette pathologie de 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 menteuse pathologique quoi voilà vous avez déjà eu des profs qui tapaient des actions bizarres des phases du genre comme ça ? jamais 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 j'avais pas assez de contact avec mes profs enfin tu sais genre ils faisaient tout court moi j'avais une prof de français elle était un peu tarée genre elle s'en foutait de tout genre elle pouvait te genre elle pouvait te virer de court en disant t'inquiète je te note pas absent barre-toi va manger un kebab et tout elle s'en foutait genre tu sais que vraiment c'est une prof qui genre a des bacs blancs et tout pouvait te donner des réponses tu vois genre c'était elle était complètement ah j'en avais j'en avais genre elle était marteau tu sais genre tu sais les bacs blancs c'est pas toute la même classe tu vois souvent c'est des classes un peu mixées genre elle pouvait passer elle regardait où t'en étais elle pouvait te faire réponse C tu vois comme ça ça s'en battait les couilles la meuf elle s'en foutait tu sais c'est le genre de prof déjanté que t'es un peu content d'avoir mais à la longue c'est un peu chiant tu vois c'est un peu lourd à la longue c'est bon on a compris tu vois j'étais un peu relou mais en dehors de ça j'ai jamais eu une prof trop bizarre et la mythomane là vous avez pas une nouvelle rien du tout non non parce qu'elle a vraiment disparu elle a tout coupé parce que tu vois quand tu te mets dans le mensonge au bout d'un moment là ça allait tellement loin il y avait pas de marche arrière tu vois c'est vrai que les histoires de personnes comme ça qui disparaissent des fois pour des bonnes ou des raisons qui sont un peu bizarres ça fait flipper c'est que même en France on aurait pas dit mais là les disparus les personnes qui sont recherchées machin il y a des associations qui sont directrices comme ça et quand tu regardes ça fait froid dans le dos il y a des histoires moi des moments je m'amuse à passer sur des wikipédias tu sais la nuit quand je me fais un peu chier et il y a vraiment des gens comme ça qui pour des raisons x ou y peuvent se volatiliser et ils sont vraiment jamais retrouvés et disparus après ouais ça dégage genre c'est non jamais salut ça y est plus aucune cotisation à jour rien du tout non non mais et donc du coup le fronc est venu raconter l'histoire genre c'est tout elle a juste disparu et salam ouais bah voilà parce que je pense que c'était tellement gros qu'elle s'est dit non là tu es allé trop loin parce que tu vois dans le processus en fait l'idée c'est d'avoir de l'attention d'avoir de la de la compassion des autres personnes et elle est allé à un niveau de non-retour quoi un point de non-retour elle a dit ouais je rentre chez moi pour l'enterrement machin et ça s'est su justement je sais pas s'il y avait pas eu le facebook je sais pas si ça se serait su non mais surtout c'est tellement gros comment enfin moi ce que je comprends pas c'est comment elle a pu se dire que ça pouvait passer tu vois parce que des mythomanes moi je connais un mec qui vraiment il mythonnait pas mal quand j'étais en quand j'étais à la fac et lui il nous sortait des dingueries gros mais vraiment c'était hallucinant mais ça engageait pas tu sais c'était des trucs que tu pouvais difficilement vérifier tu vois ouais ou contester c'était compliqué etc parce que vraiment nous il sortait des trucs assez ouf sauf que là bah oh ma famille est morte bah ouais mais ouais parce que même te dire que c'est faux dans ta tête je suis un connard de dire ça quand même bah ouais c'est ça y'a rien de c'est hallucinant c'est vrai qu'on a tous eu un peu des mythomanes ou des trucs comme ça tu vois ah bah oui t'as quelque chose à dire moi j'ai déjà raconté en live mais bah voilà et pour le public de Radio Street moi j'avais un mec quand j'étais à la fac avec en gros j'ai fait une quand j'ai fini mon bac j'ai fait une année dans une école de merde qui était une énorme arnaque qui s'appelait Studio M et après ça après ça mes parents ils m'ont dit bon là c'est mort on a perdu trop d'argent c'est une école privée je choisis ce que tu veux faire mais tu feras le trajet tous les jours et donc je dis bah moi j'adore les langues et je voulais faire du japonais mais c'était à Toulouse et c'était un peu loin de chez moi c'était plus cher donc je suis parti sur Montpellier et je suis allé faire une fac de chinois j'allais apprendre le chinois parce que voilà je m'intéressais à tout ce qui était l'univers asiatique et tout ça bref absolument pas je peux te dire je suis fac ça veut dire je suis français ça s'arrêtera là c'est pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et bref j'arrive là-bas et au début je suis dans une formation LEA c'est langue étrangère appliquée donc chinois anglais sauf que je me rends compte que l'anglais ça me casse les couilles j'aime pas cette langue ça me fait chier donc je veux que me spécialiser en chinois j'étais genre premier de mon groupe et du coup je veux me spécialiser en chinois et j'ai un pote en gros je me fais deux potes là-bas tu vois et un pote qui est qui est pakistanais indien d'accord c'est important pour la suite et ce mec-là hyper sympa et tout vraiment on s'entend bien etc et en fait on se rend compte qu'à chaque fois que tu lui dis un truc mais des trucs anodins tu vois je sais pas moi ouais par exemple je me souviens c'était la sortie de Street Fighter 4 arcade édition je sais pas quoi et je disais ouais j'ai un pote il est chaud et tout au jeu et lui à chaque fois tu disais un truc anodin comme ça il disait ouais mais moi mon cousin il était champion du monde enfin tu vois il sortait des dingueries comme ça tu me rappelles la vidéo de Norman du tout des gros mecs comme ça mais oui vraiment je te jure il sortait des dingueries comme ça et j'étais en mode ah ouais et alors une fois deux fois et puis on était un trio tu vois et avec mon autre pote un jour on se retrouve et on se parlait on se dit mais putain mais il nous sort trop de dingueries je trouve pas que c'est abusé etc à tel point qu'il nous disait que par exemple il était descendant sur Facebook tu vois son blase c'était Prince d'Asie à l'époque quoi ? il s'appelait Prince d'Asie gros et en fait tu vois pourquoi Prince d'Asie il te kiffe et tout il fait non mais parce qu'en fait moi je suis un descendant j'ai une lignée royale vraiment je suis descendant de Genji's Khan et je t'assure vraiment c'était de la dinguerie et nous on était en mode ah ouais et à la fin ce que tu aimes bien faire avec ça c'est pas bien mais nous on rentrait dans ce jeu et t'en rajoutes exprès et moi je dis non jure parce que moi je connais pas mal genre le petit prince du fight il sortait des trucs comme ça et lui il était à fond là-dedans donc c'était un peu un serial mytho mais c'était des mythos gentils et le plus gros truc qui nous a sorti c'est un jour on était place de la comédie tu vois à Montpellier on se promenait et tout et c'était étudiant t'as pas de thunes et on se promenait à un moment on passe devant les beaux magasins genre quartier tu vois les trucs comme ça et on trouve par terre 5 euros on trouve 5 euros par terre on trouve oh mais on est de ouf là aujourd'hui c'est la dinguerie donc on prend nos 5 euros et tout on est content et du coup on lui dit ça et il nous fait ouais et genre on se regarde avec mon pote et on sent qu'on va faire une dinguerie tu vois et du coup ça vous est déjà arrivé de trouver de la route il provoque et ouais on provoque le truc et là j'ai mon pote il dit quoi il dit ouais moi ça m'est déjà arrivé j'ai trouvé 50 euros mais genre dans une bouche d'égout tu vois machin et pour voir ce qu'il allait faire tu vois et là l'autre il nous sort quoi il nous sort et je te jure droit dans les yeux il trempe pas des genoux il nous se dit moi mon oncle il a trouvé un véritable stylo Montblanc dans un caniveau le stylo il coûtait plus de 15 000 euros il a revendu et gros je pleurais je suis en mode ah ouais c'est un truc de fou vraiment et c'était tout le temps ça et le coup du stylo Montblanc moi ça nous avait marqué mais t'imagines la créativité 4 000 euros il est chaud il est chaud il est chaud il est chaud je vais dire arrête gros c'est trop c'est trop non mais ce type là il a un talent il est fort il est fort non mais imagine maintenant genre univers parallèle genre tout ce qu'il disait c'était vrai c'est ça en fait c'est ça tu vas chier non mais non c'est trop ça restera un univers parallèle du coup parce que c'est vraiment pas parce qu'un jour vous l'avez confronté vous lui avez dit on sait que t'es un mytho non parce qu'en fait non tu peux pas ouais c'est ça moi je suis d'accord c'est pas que tu peux pas mais tu sais on s'entendait bien on était potes et tout et en fait pour moi tant que les mythos ils font pas vraiment du mal je sais pas comment expliquer j'arrivais pas trop à le confronter moi je vais te dire un truc Gigi moi j'ai eu un pote comme tu dis donc c'est à dire genre un peu des mythos tout ça mais des mythos qui nous impactaient pas et en plus c'était vraiment un gars putain de sympa on le kiffait trop mais des mythos genre pareil on était rentrés dans le jeu on lui faisait répéter 150 fois les mêmes histoires en se regardant du coin de l'oeil avec un petit sourire tu vois ce que je veux dire en mode est-ce qu'il va raconter exactement les mêmes détails ou pas et en fait au bout de quelques années tu vois ça nous avait un peu saoulé etc etc et un jour le gars on l'a capté on l'a confronté on lui a dit bah écoute on lui a dit tout ce qu'on sait que c'était du mytho on lui disait mais au point où si tu nous disais ce matin j'ai petit déj des tartines on était même pas sûr de pouvoir que ce soit vrai genre on était à ce point là en mode tout ce que tu sortais c'était potentiellement faux et par contre dans les mythos il y a eu des trucs c'était un peu bon c'était un peu drôle tu vois mais ouais à un moment on a confronté parce que c'était chiant d'être avec quelqu'un où t'avais un peu la sensation que tu sais pas si c'est vrai ce qu'il dit ou pas c'est ça en fait c'est ça qui est relou c'est qu'à la fin tu sais plus si enfin tu sais c'est l'histoire de Pierre et le loup genre un jour il va t'appeler il va te sortir un dinguerie en mode ouais je suis en train de canner sur un trottoir viens m'aider tu vas te rendre oui oui c'est ça alors c'est pour de vrai le jour où il y a un truc grave tu sais plus où donner après bon voilà on en rigole et tout mais vraiment sur certains c'est une vraie maladie tu es un mythomane tu peux rien faire il y a des mecs qui sont comme ça c'est aussi pour une histoire de confiance ou alors de manque d'attention tu vois peut-être bah souvent comment ça commence aussi les gens comme ça c'est dans un groupe pour s'intégrer pour pas être le tu vois quand il y a une conversation et tout il va être en mode de ah ouais moi je connais ouais 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 t'as fait du foot bah moi j'ai joué avec Zidane c'est ça normal quoi ouais parce que j'avais un reuf qui bossait à Clairefontaine ils veulent se prouver parce qu'ils ont rien fait genre bah ouais c'est ça moi je peux pas je supporte pas toi directement moi je m'en fous moi non moi j'arrive pas après je pense parce que aussi j'ai vécu ça avec quelqu'un de ma famille tu vois ouais bah voilà je supporte pas je peux pas mais Freeman je comprends ce que tu dis et Sarah aussi je comprends totalement mais Freeman je comprends mais je pense que t'as jamais eu quelqu'un qui à la longue sur plusieurs mois ah si moi c'est ça mais moi j'ai rien moi j'avais un mec un peu comme ça dès qu'on parlait de meufs lui il avait géré 3000 meufs il avait géré des colombiennes cubaines et tout ouais bah moi j'ai trouvé un plan sur Tinder ouais bah moi j'ai trouvé George Smith ouais bah c'était ça tu vois des grosses surenchères et au bout d'un moment bah c'est on était hypocrite c'est quand il se barrait on disait putain qu'est-ce qu'est ça un mytho mais quand il était là on faisait on le personne n'a essayé de le contredire on disait rien ouais pourquoi ? tu l'aisses dans son délit ouais tu l'aisses dans son délit ouais tu sais pas comment il va le ouais il peut mal le prendre donc on faisait moi je pense si la personne est pas trop bête même si ça risque de le génie au début tu vois si tu adoptes le bon discours en mode écoute on t'aime bien voilà on pense qu'une partie ce que tu nous racontes c'est pas vrai bah écoute t'as pas besoin d'être dans la surenchère donc on peut continuer avec le pot mais voilà un mytho va jamais te dire ouais effectivement un mytho va dire mais n'importe quoi je dis la mytho mais je pense que certains ça peut être une porte de sortie pour eux ils peuvent en profiter pour se remettre en question vous pensez pas ? non je pense vraiment attends ton gars Zach là il a dit quoi ? bah il s'est excusé ah ouais ? ouais en fait je pense ça dépend de ton de ton niveau de mythomanie j'imagine qu'il y a un niveau tu vois dans ce cas où t'as des mecs qui mythos juste en soirée et t'as les mecs leur vie est en mytho le mec qui se regarde dans la classe il fait je ne sais pas qui tu es je pense qu'il y a vraiment plusieurs niveaux et du coup ouais il y en a qui sont tellement persuadés de la fin les gens se persuadent eux-mêmes et eux tu peux plus enfin après c'est des grosses sessions de psy il faut faire limite internet pour certains et tout vraiment il y a des vrais bails donc ouais je pense c'est dur c'est un endroit il y a le plus de mythos faites attention un endroit il y a le plus de mythos c'est dans le monde du football américain je vous dis tout de suite ne mentez pas dans le monde du football américain parce que vous allez vous faire remonter très très vite par des mecs comme moi par exemple ah non parce que non mais il y a trop de menteurs des gens qui disent ouais il y a un recruteur NFL qui m'a parlé des recruteurs universitaires mais j'ai pas pu je sais pas quoi parce que les gens ne connaissent pas trop du coup ils vont flex auprès des femmes etc ils vont dire ouais moi j'ai fait l'équipe de France j'ai fait ceci comme jouait le bigbe auprès des meufs ah oui ah oui moi quand je vais à l'étranger je dis je suis footballeur que je joue à la semaine à coup mais tu l'as fait pour de vrai il faut ça en France je l'ai vraiment fait mais tu sais quand je suis parti on est parti à Los Angeles tu te rappelles ouais on est parti à Los Angeles avec Rados Sex et tout quand je suis allé voir la meuf tu crois que je lui ai dit quoi tu crois que je lui ai dit que je fais des streams sur Twitch je lui ai bossé à la télé elle croyait que t'avais fait des 1-2 avec Kylian Mbappé t'as vu des 1-2 dans la piscine avec Koteis ou ça non la meuf à Los Angeles je lui avais dit que j'avais bossé à la télé et j'avais montré tu sais qu'on était passé chez Klik ah bah oui bah oui bah oui après ça c'est des petits tu sais c'est des petits c'est des petits trucs je pense qu'on a déjà tous fait des petits moi la fois où c'est dur d'expliquer ton métier quand tu veux acheter une maison tu vois et avant que je sois bien avec ma banque et tout je faisais des démarches et à chaque fois que je devais expliquer mon métier et j'en disais ah vous faites quoi et tout et je leur disais ouais vous connaissez Youtube et tout ouais je fais ouais tu connais un peu Norman Cyprien et tout et je dis ouais je travaille avec eux mais après en soi c'est pas vraiment des mythos non c'est pas des mythos mais c'était plus ouais c'est vrai qu'on est pas mal en contact je les connais ces mecs c'est un petit flex ouais un petit flex un petit photographe pour ton fils là Timothée donc voilà c'est pas des petits trucs mais j'avoue j'ai jamais sorti de grosses dingues ça c'est sûr non parce qu'en soi si t'as bossé avec Obédie et tout vous avez forcément été en contact oui d'une manière ou d'une autre d'une manière ou d'une autre ouais mais quand j'avais sorti ça avant c'était pas j'étais encore indé là oui après Cyprien et tout ça bon c'est vrai qu'on les a croisés mais voilà c'est PMB à l'époque ouais j'ai vraiment j'avais même fait en live en live je m'étais fait appeler par ma banque et tout je l'avais sorti vraiment des dingueries à la meuf et j'étais en live et ça t'avait aidé ? en vrai elle m'avait recontacté et au final c'est cette vidéo qui a fait que j'ai eu mon prix parce que mon conseiller ah ouais ça c'était la dinguerie ça mon conseiller professionnel mon conseiller pro à la société générale je lui avais raconté un peu cette histoire en rigolant et tout et lui il était en mode ah bon on vous accorde on vous accorde pas de prix dans notre banque ah non 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 ça va pas se passer comme ça et il a fait comme la pub appelez-moi le directeur le directeur il m'a vu il m'a serré la main il m'a dit ouais j'adore ce que vous faites et il me connaissait et du coup je suis en mode let's go et voilà j'ai acheté deux maisons comme ça quel prince quel prince vive la vie quoi énervé bon on va continuer tranquillement on va prendre le prochain monsieur mariage forcé je suis pas sûr que ça rentre dans le thème mais allons-y on est chaud de l'écouter alors oui bonsoir monsieur alors en fait j'ai t'excusé si tu te démutes pas pour nous raconter une histoire il n'y a plus personne ça va ou quoi ? ça va ça va ça va bon t'as dit bien ? tranquille mec ? ouais ça va et vous ? ouais ça va de quoi tu viens de nous parler gros ? bah bah écoutez je suis venu te parler du longue histoire alors d'abord bonjour à tous bonjour salut bonjour la calvitie à Zach oh bah alors t'as pas honte d'avoir une calvitie Zach ? parce que parlons-en parlons-en oh la dunx non t'inquiète la calvitie se porte bien elle est rasée à intervalles réguliers y'a pas de problème ça va alors ça va et donc du coup ? donc ouais je vais vous parler d'une histoire assez on va dire assez problématique ok donc je me présente je m'appelle Mehdi j'ai 17 ans j'ai eu la BMS House vous venez ou quoi ? bah ils étaient là on est rentrés ? bien sûr donc euh ah putain j'ai le trac j'ai senti non t'inquiète ça s'entend pas ça s'entend pas ça s'est senti t'avais caca mou un peu ça s'est entendu ça s'est entendu mais t'inquiète des stress tranquille tu connais la recette voilà et fait des étirements calme toi j'ai une petite musique d'ascenseur une petite musique d'ascenseur petite et ton calme calme on est là on est là allez dis nous donc euh voilà pour commencer l'histoire donc ça fait un an et demi que je suis avec ma meuf bien donc tout se passe bien tu vois c'est tranquille donc déjà pour introduire il faut savoir que ma meuf c'est une turque ok vous connaissez les turcs tout ce qui est il se mélange pas tout ça moi je suis algérien d'accord ok donc tu vois en gros tout se passe bien entre elle et moi mais avec sa famille c'est pas trop ça ok genre eux ils aimeraient qu'elle soit avec un autre turc c'est ça exactement exactement d'accord genre les turcs ils sont en général pas trop ouverts mais là je suis vraiment tombé sur les boss du game ok je sais pas s'il y a des turcs qui nous écoutent mais c'est vrai qu'en général les turcs ils aiment bien rester que entre eux je demande je me permets vu que je sais qu'il y a des auditeurs de partout ils sont communautaires du coup ouais ouais non mais dans les commentaires ou sur le hashtag RadioStreet ça m'intéresse donc vas-y tu peux continuer l'histoire frère bien sûr donc vraiment c'est serré serré genre elle peut jamais sortir genre il faut des excuses de ouf pour qu'elle sorte etc tu vois et genre on sort très rarement t'as vu et genre elle m'a dit si on se fait cramer c'est fini t'as vu genre répercussions de ouf genre terminado ouais en plus le pire c'est elle a trois grands oeufs je vais me faire masser le dos tout fort et pas par joué c'est Mémet là il va venir te mettre pas bien frérot exactement le pire c'est d'autres gabarits à Joël oh là 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 t'aimes le riz toi bon chance donc alors déjà il faut savoir que sa mère elle travaille de 6h à 9h du matin je sais pas elle bosse dans quoi déjà en gros c'est 6h à 9h du matin mais c'est garde d'enfants tôt le matin ça non ça sent le ménage ça ouais je sais pas le ménage des bureaux ah bien sûr ouais bah du coup en gros en gros je viens chez elle je crois trois fois par semaine pour faire les bref pour faire les bails ah ouais t'as des couilles toi attends tu vas chez elle directement ah oui t'as des couilles j'ai pas peur de mourir toi donc elle peut pas sortir dehors mais toi tu peux aller chez elle pour faire les bails exactement oh mon dieu oh là 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 et genre du coup à quelle heure quand ça se passe comment bah genre vu que j'habite je crois à 1h de chez elle ça fait que je sois à 4h du mat de chez moi ah parce que tu y vendes 6h et 9h du matin oh bien sûr oh la déter de foufure oh la matinale du fion ah ouais c'est le 6-9 de Manu mais pas sur énergie gros il va se régaler gros ah mais le gars il est réveillé par l'envie de fion gros vraiment incroyable sérieux incroyable enfin incroyable tu prends des rites mais genre les frères ils sont pas en train de dormir à ce moment là en fait il faut savoir qu'en fait ces refs eux ils ont grave réussi dans leur vie ah donc ils sont déjà plus à la maison ouais genre il y en a un il fait ses études en Chine un à Londres etc ok et un il est en Suisse je crois d'accord vers un pays en bas et du coup elle il faut savoir qu'elle vit seule avec sa mère et que sa mère elle est divorcée avec son père du coup ça fait qu'elle est seule avec sa mère ok 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 ouais du coup ça fait qu'entre 6h et 9h ah j'avoue t'es serein bien sûr je suis serein du coup on va dire ça laisse une fenêtre de 3h pour faire les bails ok c'est calculé à la seconde il y a une fenêtre de tir en gros ce qui se passe c'est que en gros on fait les bails et tout et à un moment donné il se passe un jour on remarque pas l'heure on voit pas l'heure passer et c'est pas et c'est pas je regarde je regarde le réveil et je vois 9h16 ensuite tu vois à chaque fois elle me dit ouais ça donne finalement elle rentre à 11h chaque jour et tout du coup je me dis vas-y j'ai encore 20 minutes ensuite c'est pas 9h19 j'entends oh sa mère et je parie qu'elle habite pas au rez-de-chaussée elle habite au 3ème oh sa mère j'ai pas de saut possible j'espère ta harmonie mutuelle solide c'est ça que t'avais prévu un parapente pour t'envoler parce que ouais du coup en gros c'est sa dame on est à la rentrée t'as vu oui je crois qu'on avait compris je vais capter le bail et en gros moi j'avais déjà prévu le coup c'est à dire que j'ai laissé toutes mes affaires dans sa chambre cachée en gros ça veut dire que en gros c'est genre t'ouvres la porte t'as une vue panoramique sur sa chambre t'as vu et du coup ce qui se passe c'est qu'elle a un bureau salement large dans un angle mort je suis cache parti me cache en dessous elle a tapé elle a discuté avec sa d'Aaron pour canaliser l'attention jusqu'à 100 calvars jusqu'à 100 calvars à 10h du mat t'as pu de barrer discret et donc du coup maintenant vous faites comment vous continuez ainsi c'est quoi les bails crois moi le lendemain je suis retourné oh la la ah ouais mais non toi t'as mis du bague toi t'as des couilles en adamantium t'es en adamantium je serais jamais revenu j'adore le risque j'adore le risque non mais je pense non t'adore le fion frère t'adore pas le risque non 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 tu vas te faire marbrer un jour non mais je pense que t'adore le risque parce que tu sais que tu vas croiser la mer je pense que s'il y avait possibilité de croiser les frères je serais jamais revenu et frère il y a possibilité de croiser les frères à 8h je suis plus là ah voilà tu vois je me casse en frère c'est exactement ça je pense que j'aurais peut-être réagi comme toi en me disant vas-y c'est bon la daronne je vais courir elle va rien faire tu vois Joël il mesure le risque au temps au temps au 100m la maman elle a pas de cardio je vais courir alors que les frères tu sais pas les frères tu sais pas non elle peut partir dans l'embuscade elle a quel âge ? elle a genre 60 70 et là t'imagines genre tu cours vraiment et là la daronne elle te rattrape de ouf je vais pas vous mentir moi je suis un petit gros j'ai pas de cardio je suis en train d'imaginer les accords c'est tout tu vas courir bien les 25 premiers mètres elle a plus qu'à attendre que tu t'essouffles et là elle arrive un mort non j'aime bien t'es pas venu faire les ocean bolts l'inverse d'ailleurs débat parallèle je voulais me lancer dans le rim job mais je sais pas comment faire je vais me lancer c'est une carrière mais si comment tu le mec il demande le matériel de streaming pour commencer Twitch pourquoi tu fais des petits bisous quels sont les prérequis pour mettre ma langue dans son cul et puis tu fais des petits bisous sur les fesses et après t'essayes de voir si tu te feras local tu vois tu fais ça et si tu veux tu lui bouffes la fouffe et après tu descends un petit à petit c'est tout tu fais des va-et-viens tu repars bonjour tu remontes après tu reviens tu reviens bonjour hop and down hop and down tu sais que je suis sonné de ce que je suis en train d'entendre bienvenue dans Radio Street j'irai c'est ouf mais vraiment il a demandé ça en détente tu conseilles quoi comme à toi pour le rim job alors tu conseilles une langue quels sont les prérequis en vrai plus sérieusement du coup vous t'y retournez dès le lendemain c'est quoi vous êtes toujours dans cette situation de tension en mode tu peux pas trop y aller et tout c'est quoi non en fait c'est pas du tout ça le problème là vous allez voir pourquoi il manquait une partie de ton bah ouais exactement il manquait une longue partie j'ai fait des notes attendez le fil c'est important j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu j'étais en train de voir de l'eau j'ai fait des notes il a pris des notes en fait il nous appelle il est en amphi le mec du coup du coup en fait le truc c'est que ouais je vais arrêter le truc c'est que genre depuis depuis qu'on s'est rencontré t'as vu elle me parle que sa mère et sa soeur genre elle a une grande soeur aussi sa mère et sa soeur elle lui parle genre de la marier à un gars genre tu vois qui est majeur elle faut savoir elle est meilleure comme moi j'ai 17 ans elle a 15 comment ça c'est absolument pas c'est le mariage en fait c'est le mariage qui me pose non mais t'as dit quoi le mariage de parler déjà de mariage pour une meuf qui a 17 ans enfin qui a 15 ans vous êtes trop jeune vous avez pas connu la vie encore non 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 en fait c'est là que vient l'histoire en fait elles veulent la marier à un turc genre qui a 50 plus qu'elle en mentant sur son âge et en l'envoyant au fin fond du bled pour le faire oh non elle a fait une bêtise ou quoi ? non non justement elle a rien fait genre ça fait depuis petite elle lui parle de ça etc du coup moi elle m'en a parlé oh la vie de merde du coup au début genre elle parlait juste genre juste en émettant l'idée il y avait zéro concrétisation t'as vu il y avait pas d'accord et c'est jusqu'à récemment je crois c'est il y a deux mois sa mère elle a trouvé justement un turc la personne en question ouais du coup elle en fait elle est vraiment à la recherche de quelqu'un stable financièrement t'as vu genre quelqu'un qui fait des études de fou bâtard genre science po genre pour sa fille exactement du coup du coup genre on continue de se voir etc et à un moment donné sa mère elle nous crame en plein dans la rue t'as vu ensemble oh la merde du coup quand elle rentre chez elle gros coup de pression sa mère elle la menace de l'emmener chez le gynécologue et tout et du coup il faut savoir que si elle l'emmène chez le gynéco c'est la merde ouais c'est pour vérifier pour vérifier si elle a le pire c'est que le gynéco il peut pas être sympa et mytho parce qu'elle elle a des contacts et c'est leur pote t'as vu oh la terrible oh la merde tu sais qu'elle est chaud l'histoire elle est en train de nous raconter ouais c'est chaud ouais c'est la sauce elle est chaude de ouf voilà et donc ça donne quoi là la suite du coup genre elle calme on va dire elle calme le jeu avec sa mère du coup sa mère on va dire entre guillemets elle oublie et du coup un soir je suis avec deux potes je suis en train de manger kebab dans son hall et ça c'est un peu ouais c'est un peu on va dire il faut dire les termes monsieur dis les termes dis les termes c'est un peu insolite je suis en train de manger tranquille un kebab dans son hall et c'est pas elle m'envoie des messages en panique elle me dit ouais elle va aller prendre l'avion dans pas longtemps elle va partir etc on va plus jamais se revoir et vu que moi et vu que moi je suis un mec bien moi je suis un mec sympa je suis à 50 mètres d'aile je vais toquer chez elle ouais ouais bah la bonne idée exactement non 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 c'était du sarcasme toi aussi toi aussi ouais du coup je vais toquer chez elle et là sa mère genre s'en suit une longue discussion sa mère elle veut pas m'ouvrir elle fait ouais on te connait pas elle me connait très bien elle m'a croisé dans la rue elle me connait très bien et tout bref je force à un moment donné elle finit par m'ouvrir et là s'en suit une longue discussion mais genre son discours il avait aucune cohérence etc c'était vraiment chaud et genre elle commence à me dire ouais si je laisse ma fille un bougnoule son père il va tuer tous les deux t'as vraiment dit ça en détente oh la 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 dinguerie elle m'a dit ouais je peux pas la laisser un bougnoule nananinana mais c'est terrible elle est malade ouais ouais par contre quand je vous dis ça n'aurait aucune cohérence c'est vraiment genre elle me disait je peux pas la laisser un bougnoule 5 minutes plus tard elle me disait ouais en vrai si t'as un bon travail y'a moyen oh la la mais frère t'as 17 ans elle attend quoi t'as 17 piges t'es encore sur APB elle veut quoi il est encore sur Parcoursup et à me fait que t'es la mais en vrai si t'as un petit salaire comme Harvey Specter bon on peut peut-être discuter nan mais on est où là non mais là c'est dans une impasse nan mais genre vraiment ensuite elle me disait ouais en vrai c'était un salaire mais 5 minutes plus tard elle me disait ouais mais finalement t'es un bougnoule 5 minutes plus tard 5 minutes plus tard elle me disait ouais même t'as un bon salaire je la donnais à un chinois nan 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 ah mais what c'est pas raciste en plus elle est cool non mais ouais mais t'es vraiment tombé sur une maman qui a qualité Netflix encore ouais vraiment exactement je suis vraiment tombé sur une maman serrée t'as vu genre sa mère elle veut vraiment rien entendre d'ailleurs j'ai envoyé la vidéo où je parlais avec sa mère à la présélection d'accord ouais si vous voulez regarder t'as filmé en cachette déjà non en fait y'avait du coup je mangeais kebab dans le holé avec mes potes et mes potes ils ont filmé ok ah ouais bon bien sûr franchement pour être honnête je préfère éviter de passer sans live ouais 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 parce que en fait dans la vidéo on voit que moi du coup c'est tranquille ouais bien sûr mais c'est pour entendre je t'aime pas on va on va éviter pour être honnête je te crois sur parole voilà et donc du coup et du coup voilà du coup entre temps la situation on va dire elle s'est un peu calmée je suis venu justement pour demander des conseils que faire je vous laisse parler Joël qu'est-ce que Joël te propose j'étais à Strasbourg pendant un mois j'ai vu plein de belles meufs quitte la totalement t'es vraiment amoureux ou pas ? bien sûr j'ai fait ma première fois avec elle et elle aussi c'était sa première fois t'as vu vas-y Trixie pense à la deuxième fois non moi en vrai ce que je pense c'est que enfin même si tu l'aimes c'est triste mais quand les darons ils sont comme ça c'est mort d'avance tu vois ouais et puis c'est vraiment mort d'avance ça changera pas moi je sais que je suis sortie avec j'en ai déjà parlé mais je suis sortie avec un musulman tu vois je suis à moitié algérienne à moitié allemande et j'étais pas musulme avec ses parents ça serait jamais passé on se séparait à cause de ça parce que elle fera toujours passer sa famille avant toi même si elle l'aime t'es sûr elle a peigné là-dedans elle pourra jamais tourner le dos à eux surtout à son âge surtout à votre âge c'est ça elle est trop jeune pour prendre des responsabilités vous auriez tu aurais 25 ans elle en a 21 mais là 15 ans elle est foutue et surtout je me perdais même toi t'es jeune frérot 17 ans t'as encore du temps de trouver d'autres femmes de découvrir des choses tu vas encore découvrir la vie d'études supérieures ton premier travail tout ça machin attendez je crois que vous avez pas compris la situation je suis un 3 sur 10 un 7 sur 10 non mais peut-être déjà jamais tu dis ça de toi tu vas encore grandir tu vas encore grandir t'inquiète t'inquiète tu vas se t'épeu tu vas avoir un salaire tu vas prendre un point tu vas être mignon t'inquiète t'inquiète ça va remonter Gigi t'en penses quoi toi ? moi je trouve qu'à part la jouée Roméo et Juliette mais à la fin ça finit mal donc c'est pas fou tu vois non mais en fait malheureusement c'est compliqué quoi parce que le problème c'est que en fait dans cette histoire vous serez jamais heureux même si vous forcez tu vois ce que je veux dire ? parce que les parents ils vont casser les couilles en perma etc tu dois toi faire des petits repas de famille avec le b-word excuse-moi excuse-moi le b-word là tu me passes le seul c'est vrai que derrière ça risque d'être difficile les rapports avec une femme qui t'a exposé son racisme en plein dans ta gueule bah ouais c'est chaud j'avoue et c'est malheureux parce que ça se sent que toi t'as envie de rester avec mais ouais t'es jeune t'es jeune et elle est très jeune aussi même si en effet c'est la première fois c'est machin etc tu sais pas de quoi demain est fait et surtout pour ta situation dans le futur quoi c'est pas une situation vivable et même tu vas glow up tu vas te découvrir tu vas continuer à grandir tu vas tu vas pas rester 3 sur 10 comme tu le dis indéfiniment je suis sûr même que t'es trop dur avec toi-même donc désespère pas et te dis pas c'est maintenant c'est tout rien si je laisse passer cette femme parce qu'à l'heure actuelle en fait je pense c'est un peu le consensus qu'on se dit entre nous c'est que comment dire tout ce qu'il y a autour de ça c'est trop néfaste pour toi frère et à votre âge vous pourrez jamais faire la love story en mode de au pire si mes parents veulent pas je leur impose ils auront pas le choix elle a 15 piges t'as 17 c'est que dans les films ça c'est que dans les films c'est la vraie ville et puis toi cette histoire ta famille ton entourage ils sont au courant ouais ma mère elle est au courant elle me soutient ouais mais tu soutiens mais ta mère tu lui as dit ce que tu veux me dire ta mère elle a pas serré gros quand elle a entendu ça elle a pas dit attends je vais aller voir la daronne je vous l'ai monté en l'air la première partie vous l'oubliez ça elle est pas au courant ouais voilà c'est pour ça elle est pas au courant elle a pas toutes les armes tout n'a pas été dit tout n'a pas été dit elle croit que ça fait un an et demi que je vais courir à 4h du mat et j'ai pas perdu un kilo 1 an et demi le frérot il est tous les matins à 4h il est pas là gros il fait du footing je sais pas est-ce que dans le chat il y en a qui pensent à quelque chose d'autre que ça parce que franchement à l'heure actuelle je pense que c'est un consensus qui est assez clair c'est difficile de te conseiller autre chose que passer à autre chose tout simplement c'est trop toxique c'est assez difficile c'est le premier amour c'est pour ça que c'est difficile pour toi vas-y il faut passer à travers ça là bien sûr je suis d'accord on passe tous par les pètes de coeur mon gars t'inquiète tu vas subir toi aussi ah il faut dire les choses et je vais subir mon gars je suis mort le frérot frérot tu vas douiller mon con tu vas douiller dans l'autre monde tu vas douiller mon gars en vrai frérot pour tu vois parce qu'on va pas répéter indéfiniment ce qu'on a dit en gros environnement trop difficile et vous avez pas l'âge pour pouvoir bouger réellement les choses et ce sera plus néfaste pour toi en long terme qu'autre chose pour moi il faut doucement et le plus rapidement possible t'attacher enfin te détacher et passer à autre chose histoire que ça fasse moins mal et que tu puisses commencer je sais pas je vais pas dire entamer ton deuil mais passer à autre chose tu vois ce que je veux dire ouais je vois ce que tu veux dire se détacher un peu ouais voilà c'est un peu j'ai une question j'ai une question est-ce que elle t'a dit l'avis de ses frères à propos du mariage forcé ou pas ou juste l'avis de sa mère en fait genre elle a trois frères et trois frères c'est crescendo au niveau du truc genre son plus grand frère il est hyper d'accord son moyen frère il s'en fout et son petit frère genre le plus petit de son grand frère en gros il est on va dire en guillemets dans notre camp t'as vu ok après c'est normal parce que eux c'est de la nouvelle génération ils connaissent exactement tout ce qui est mixé ils sont des potes de tout horizon ils sont ballés ils sont ballés en fait c'est parce qu'elle avait déjà eu elle avait déjà eu deux trois gars arabes avant moi et du coup mais après je sais pas si c'est des religieux et toi aussi je sais pas aller demander sa main frère bon après c'est très tôt mais c'est essaye essaye non mais après 17 et 15 ans c'est très dur ouais on va pas te foutre en l'air tout de suite attends un peu pour moi en vrai je pense qu'on va qu'on est tous d'accord sur ça et je pense pas qu'on ait grand chose à redire sauf si quelqu'un a envie de dire quelque chose non je crois qu'on a fait ça non mais bon ouais c'est trop dur tu peux pas faire grand chose c'est juste une question elle est musulmane ou pas ? t'as dit quoi ? elle est musulmane ou pas ? pas pratiquante comme moi ok parce que normalement dans la religion tu peux épouser quelqu'un s'il croit en Dieu et qu'il a une religion aussi il me semble non si c'est une meuf elle doit se mourir avec un musulman ouais non mais ça ça dépend enfin maintenant à l'heure d'aujourd'hui maintenant c'est plus trop ah ouais puis on va pas faire d'athéologie tu vois tout ça non je vous posais la question pour ma culture perso ouais en vrai pour faire court maintenant je pense qu'en 2021 tout est possible c'est le maître mot c'est vrai ça en plus vraiment tout est possible mais il y a encore des darons dans une école c'est ça ? ouais bah c'est ça chacun un peu gère sa famille comme il l'entend et tout mais après c'est vrai quand on entend ça tu sais d'un point de vue extérieur tu te dis bah c'est dommage c'est triste quoi après voilà chacun carrément et bah en tout cas frérot merci à toi d'être venu nous raconter l'histoire j'espère que ça a pu te conforter ou te donner un truc auquel tu pensais et courage dans cette situation qui a pas l'air super confortable on va dire voilà prends la bonne décision fais attention à toi mon gars et je me parlais de te demander si t'as des dédicaces du coup bien sûr j'ai des dédicaces allez fonce dédicaces très courtes alors so sensei so angus le plus drôle de ma telle allez vous abonner arrobas angus rm13 so la présélection abonnez-vous followez-moi sur sur twitch askurskurt abonnez-vous à moi sur twitter arrobas askurskurt et c'est mes coquins ça me dit quelque chose on est au schéma bah écoute merci à toi frérot et passe une bonne soirée merci à vous aussi les frères ciao ciao frère ciao oh ce genre d'histoire c'est chaud sérieux vraiment c'est chaud ça fait de la peine ouais ça fait un peu de la peine pour eux pour la meuf aussi la pauvre elle a l'air de vivre un environnement qui a l'air quand même assez compliqué pour elle ça lui parle déjà de la marier et tout à son jeune âge c'est difficile c'est dur pour elle c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais après ça quand t'as des dans des familles justement qui sont hyper communautaires et tout tu peux rien faire moi j'avais des potes j'ai des potes aussi quand j'étais plus jeune dans le sud il y a beaucoup de gitans tu vois mais c'est pas les gens du voyage c'est encore d'autres je sais qu'il y a plein de gens différents etc et eux c'était pareil c'était non genre tu te marieras jamais avec tu peux t'amuser quand t'es au collège et tout machin après no way quoi dans les familles c'était très carré et tout donc j'avoue que c'est très dur je pense pour changer ça ou alors en plus eux ils prennent des risques parce que s'ils disent ah bah fuck moi je vais avec qui je veux bah sa famille il leur unit donc bah voilà c'est simple t'as ce problème là donc j'avoue que c'est un peu c'est un peu ton axe bien sûr c'est vrai que c'est difficile c'est difficile je comprends après je pense qu'on lui a dit de toute façon les conseils qu'on avait à dire quelque chose qui paraît quand même assez évident de se quitter de ça voilà qu'il puisse après trouver d'autres choses et il pourra il pourra peut-être aller faire le footing pour de vrai il perdra vraiment du poids il perdra vraiment du poids mais débat parallèle rapide vas-y l'âge la différence d'âge jeune comme ça ça vous dérange pas vous genre 17-15 ans moi je trouve ça bizarre un peu c'est bizarre mais en plus penser penser à bouffer le cul à une petite de 15 ans même si t'as 17 ans c'est bizarre c'est bizarre ça mais tu sais pourquoi c'est bizarre c'est parce que toi t'as pas 17 ans donc du coup t'es en mode quand j'étais plus jeune quand j'étais plus jeune c'est encore pire quand j'étais plus jeune moi je devais être quelqu'un de mon âge ou plus tu vois moi je suis d'accord mais jamais en plus je pouvais pas mais ce que je veux dire c'est que je pense que pour eux c'est moins c'est moins ouf que là nous on en parle gros moi j'ai 30 ans bien sûr que ça me semble trop bizarre sur moi ouais c'est sûr mais même faut pas être hypocrite ils ont plus de réseaux que nous ils voient plus de choses que nous à l'époque et même nous à nos 17 ans on parlait déjà de cul quoi ? à mon époque t'inquiète pas qu'on allait sur Bank Bross bah non à 17 ans Joël il allait voir Jada Fire la reine du skirt à 13 ans à 13 ans mais vous déjà vous avez pas connu le site ronaldinho-gaucho10.com attends c'était quoi ce site attends t'as quel âge Joël t'as quel âge Joël j'ai 31 ans 31 ans ouais comment ça ronaldinho-gaucho10.com mais tournez-nous vous connaissez pas ce site en fait c'était un site c'était un site genre si tu voulais pas te faire cramer par tes dents tiens à l'époque on avait pas le réflexe c'était ronaldinho-gaucho10.com un truc comme ça c'était un site du cul en fait oh je suis mort je suis mort t'avais l'époque des mules où tu téléchargeais oh là là les gars je vais télécharger le film Iron Man mais tu sais que c'est exactement ça oh Iron Man quand j'étais plus jeune la première fois que j'ai été confronté à des images de cul ça a été comme ça c'est à dire que ma grande soeur venait de choper un PC fixe elle nous a montré comment il mule ça marchait elle a dit télécharger des musiques et des films crois-moi que spirit les talons des plaines gros quand j'ai téléchargé que j'ai ouvert et que c'était une meuf qui se faisait prendre en levrette dans un van c'était pas le même valcheux quoi derrière c'était pas le même cheval frère c'était un étalon mais bon il était pas à 4 pattes vraiment ça me fumait ça me fumait et après à l'époque aussi quand j'étais jeune des fois je veillais vers minuit et à la fin tu sais quand je regardais certaines chaînes et tu sais vers minuit tu tombes facile sur des vieux programmes à moins de 12 moins de 16 les films érotiques peut-être l'érotisme à débat les manuels mes couilles et tout gros de la dinguerie gros c'était vraiment sur TMC et tout je sais pas si vous regardez la télé mais vraiment t'as toujours ces trucs là et moi ça me fume il y a encore les pubs là vraiment maintenant tu veux te faire sucer par les meufs les plus chouettes de ta région on voit gigaboule au 32 32 et là t'as des vieilles cagoles qui bougent comme ça et tu te dis attends je fais quoi vraiment c'est assez ouf ça marche encore ça me fume parce que c'est exactement ça genre des fois pour plein de raisons genre quand j'ai des déplacements ou quoi je dors à l'hôtel et à l'hôtel tu fous la télé à 2h30 du matin et là tu vois exactement tu mets un RG12 et t'as toujours tu sais c'est des vieux films mais t'as toujours t'as toujours le même acteur t'es le mec genre qui a les cheveux hyper courts là comme ça et qui joue il est encore star et à chaque fois il baisse toutes les meufs du game le boss bien sûr c'était les rois du monde de l'érotisme le gros ça me fumeur lui il avait tout lui c'était le Brad Pitt mais des films héros il avait tout tout ce qu'il fallait je me demande vraiment vraie réalité vrai délire je me demande si sur ces trucs de SMS des meufs des plus chaudes de ta région les téléphones roses et tout tu sais où tu pouvais appeler je me demande si ça baisait avec à l'époque j'ai jamais dit la vie j'ai jamais franchement faudrait le retrouver ce mec là tu penses c'est 100% arnaque les SMS c'est tout même genre dans 2007 où il n'y avait pas vraiment internet et tout pour moi c'est 100% tu vois le premier mec qu'on a eu ce soir qui nous a raconté son histoire c'est son père c'est sûr moi j'avais les meufs ouais vas-y non en fait les meufs j'avais vu un reportage je crois c'est en fait les meufs elles étaient de sorte à ce que la conversation tu sais elle dure genre 10-15 minutes tu sais que le mec paye bien et ensuite elle le dégageait tu vois tu veux enchaîner 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 moi j'avais des potes à moi je l'ai déjà dit souvent ils appelaient sur Burt Télé Chat quand j'étais gamine j'avais déjà appelé un numéro comme ça Burt Télé Chat en gros c'est un truc t'appelles et tu es en ligne avec des gens comme ça et tu sais jamais c'est qui et tu peux passer d'un gars à l'autre au hasard faut faire une vidéo YouTube on va faire une vidéo YouTube on va appeler Burt Télé Chat vraiment parce que en gros ce qu'il m'expliquait c'est que t'es là t'appelles Burt Télé Chat machin et bah tu arrives et tu tombes sur deux gars comme ça ouais vous faites quoi ouais bah on est postichés comme ça au calme au quartier et il disait bah nous on s'insultait avec ces types puis on passait après sur d'autres personnes des fois il y avait des meufs et tout et on s'insultait il y avait des meufs on essayait de les brancher et il passait des heures à faire ça il les appelait sur Skype avec du crédit Skype et il me disait c'était trop marrant mais tous ces trucs qui ? un pote à moi qui s'appelle Medja il avait déjà fait un live sur Burt Télé Chat je crois ah bah c'est bien c'est un avant-gardiste c'est un avant-gardiste mais vous avez déjà envoyé ces trucs là de texto et tout à l'ancienne vous avez déjà essayé ou pas ? non jamais moi j'avais déjà appelé un téléphone ronde de mon pote une meuf chose de la région là ? ouais ouais mais en fait c'est rien en fait c'est un robot qui te parle genre c'est genre bonjour je m'appelle Natacha top 1 si tu veux que je te palpe les couilles c'est un peu ça quoi ? c'est même pas genre une vraie hôtesse en direct non non c'est pas une vraie hôtesse après si il y avait à l'ancienne le téléphone ronde il y en a c'était une pub ouais 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 donc du coup c'était que des trucs qui seraient enregistrés avec des gémissements de merde oh putain mais le truc tout pourri quoi c'est en mode bonjour madame elle t'a dit 2 euros encore et vous aurez ça oui bonjour et tout ça répète ça en boucle genre en mode moi j'avais appelé ça moi j'avais appelé mais c'était le truc du père noël 36 30 36 30 allo père noël 65 65 écoutez les les tranguners là je l'avais appelé c'était ça je suis pas au père noël mais c'est un robot 200 euros de facture à ma grand-mère je l'ai fait oh la la moi j'avais envoyé moi j'avais envoyé texto pour savoir si j'allais trouver l'amour à l'époque j'étais au collège j'avais vraiment testé ah mais moi ah mon menti j'étais fâché moi moi il m'avait promis la semaine prochaine j'étais casé j'avais trois enfants c'est pas arrivé tout de suite et puis même à l'époque les gens ils oublient trop maintenant et tout le monde là tu vois aller au collège ils sont là ils ont des iphone et tout gros à l'époque nous on se passait des trucs de cul en bluetooth avec ton téléphone des musiques en dimix tu te souviens afrarouge tu collais une pub dégueulasse tu collais sur le téléphone et t'avais quoi t'étais sur le web t'avais pas internet ah ouais le bois regarde ça ah ouais à l'ancien tu t'es déjà un gif d'une meuf qui gonflait ses seins ça prenait six heures peut-être t'étais un ouf t'étais en mode oh la 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 dinguerie ce soir la branlette de ma vie bah zéro frère nous on était des vrais on avait des petites images et le reste et l'imagination faisait le reste j'aurais parlé un jour du catalogue la redoute bah oui bah oui mais ça c'était pas le film les beaux gosses où il est en train de se branler il éjacule dans une chaussette ah je sais plus ah si c'est ce film c'est ce film c'est ce film quand j'ai vu ça je me suis dit les trentenaires vous avez vécu des bâtisseries sombres on a vécu des trucs noirs juste avant les nintendo 64 et tout t'avais les lingers et tout c'était le feu moi j'étais dans la génération le magazine choc aussi ouais non mais le magazine choc entrevues entrevues ouais 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 entrevues il y avait comment elle s'appelait déjà il y avait là les meufs qui faisaient t'sais moi j'allais les lire des fois t'sais je passais à la presse je lisais comme ça j'ouvrais comme ça avec le manteau entrevues c'était noir entrevues c'était noir les carmen électra ouais exactement moi tu vois je suis de la génération je suis juste au dessus de vous genre c'est à dire je suis 5-6 ans plus jeune je suis la génération où moi sur MSN une lettre égale un émoticône enfin c'est ah ouais ouais attends j'ai raconté un truc vraiment écoute j'écrivais une phrase il y avait 38 émoticônes des trucs qui bougent qui gonflent qui clignotaient partout frère c'était illisible j'envoyais des whizzes des whizzes des whizzes j'avais une gueule faut que je raconte un truc à propos de ça dis nous moi je faisais la même chose tu vois et du coup j'avais une émoticône j'avais écrit beat et l'émoticône c'était un mec qui a cru baiser une meuf ah bah super ok et du coup je parlais et je parlais à une meuf et on parle on parle et un moment je dis ouais t'habites où et t'as ah j'étais dans le mal de ouf il était dans la crimi de luxe mais tu sais que moi à l'époque j'étais un putain de forcer sur MSN tu me répondais pas j'envoyais 40 minutes de whizzes les whizzes les whizzes ah ouais j'envoyais c'était super vraiment ah putain j'ai fumé entre les côtes avec quelle époque réel ah non c'était pas vraiment c'était vraiment une époque de fou furieux sinon un prank classique aussi de MSN à l'époque c'était d'aller trouver une vidéo sur internet où il y avait genre vous avez déjà vu cette vidéo on l'a déjà vu des tonnes de fois sur Omugle où il y a un pendu au fond c'est laquelle ça ? genre en gros c'est sur Omugle tu vois c'est une sorte de faux fond que tu mets où c'est une image où il y a genre une chaise donc je sais pas parler français un mec pendu derrière et en gros t'appelles les mecs en cam le gars répond et il voit ça mais c'était à l'époque en 2008-2009 tu vois ah le mec avec les sentiments des gens ah mais le mec c'est dangereux de ouf ah le mec il voyait ça il était au bout de sa veille tu sais que c'était de l'horreur de ouf ça c'était de l'horreur de ouf non mais par contre par contre sur Bazookam on l'a déjà tous vu non bah peut-être pas tous mais ça s'est déjà vu ce truc là c'est connu arrêtez de faire les mecs c'est pas connu non non j'allais pas moi j'ai jamais pris moi non plus j'ai jamais fait ça j'ai peur en fait de faire ça de tomber sur une bite ouais ouais c'est ça de tomber sur une dingue c'est mort frère mais tu sais que moi un mec avec un masque il me regarde mais ça c'est parce que les gens ça c'est les gens ils m'ont pas suivi quand je faisais des streams Bazookam en 2015 où on voyait de tout et de rien ça c'était ça c'était vraiment marrant ça après c'est vrai là aujourd'hui tu le ferais plus c'est risqué on arrive comme ça sur Twitch Bazookam c'est pas trop sur quoi tu t'es à l'actuel tu vas pas sur Omugle avec à l'époque tu pouvais tomber sur des mecs du monde entier une fois sur deux le mec il était bit en main gros c'était pas vraiment je te jure frère c'est tombé d'ailleurs ce principe là d'être sur un site de cam d'aller switcher sur des cams de gens du monde entier c'était des gars des meufs de tout et être que en main le principe est trop bizarre ouais ouais c'est vrai c'est ça qui les excite je pense que c'est le voyeurisme je sais c'est le voyeurisme ouais c'est ça exact genre ils sont contents genre c'est le goal non mais ils veulent des meufs essentiellement je pense c'est ça je pense que c'est j'ai fait une vidéo là dessus il y a longtemps il y a genre 4 ans je vous l'enverrai après je suis tombé sur des mecs trop chelous il y en a ils me disaient je vais bouffer ta salade et tout genre oula ah ouais mais attends faut que je vous l'envoie t'étais charmé ou pas mais pourquoi t'étais en train de cuisiner quoi non c'était avec des potes mais c'était il y a long à droite t'étais de 5-6 ans la vidéo et je voulais faire une vidéo sur Bazookam sur Youtube et j'avais fait cette vidéo là et j'avais eu des cassos genre il y a un mec avec qui je parlais d'un coup il m'a sorti un got de 40 cm une preuve à la pluie je vous balance la vidéo et bah écoute on va la diffuser directement attends vu que lui il a toujours une idole oh Alex allo ouais ouais toi je suis sûr sur Bazookam t'étais bite en main et tu passais de cam en cam alors non et c'était pas trop mon délire tu t'as déjà fait non c'est pas trop mon délire genre toi t'as quel âge déjà t'es de quelle génération t'es à la génération sur le web j'ai 29 ans ah ouais mais en fait t'as plein les 3 ans ouais ouais on a il y a 30 ans bientôt ouais j'ai 30 ans bientôt mais c'est grave ah les 91 la meilleure année c'est pas non j'ai jamais fait de délire Bazookam et tout enfin j'ai allé dessus mais j'ai jamais fait de délire vraiment à la cam et tout genre attends mais c'est moi la plus jeune là bah t'as quel âge t'es l'âge toi j'ai 25 j'ai sur mes 26 là le 15 non c'est ça que je crois le plus jeune moi je suis 31 mars 95 moi je suis 11 11 mars 91 l'année des boss je tiens à le lire 1995 ouais total 95 mauvais cru ça je crois en tout cas ça fait plaisir parce que ce soir on aura eu un thème mi-respecté en vrai sans le vouloir c'était respecté mais dans les grandes ligues on a quand même eu pas mal de choses en rapport et c'était assez cool et ça me fait plaisir je tiens à remercier Jiraya parce que tu nous as pondu une masterclass ce soir l'émission était incroyable c'était vraiment incroyable une des meilleures pour notre 46ème bientôt un an qu'on est là mesdames et messieurs on prépare quelque chose de lourd pour un an ouais 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 pour Trixie vous le tease mais dans un mois et quelques pour nous un an on prépare quelque chose de lourd donc ça fait plaisir Radio Street tous les jours ah ouais vous nous parlez quoi ? mais gros mais frère on a sur Whatsapp t'es sérieux lui laisse tomber laisse tomber Joël t'inquiète 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 Joël y'a pas de soucis j'ai une idée de thème pour la semaine prochaine bah vas-y dis nous dis nous les problèmes les histoires dans les transports en commun agression agression pickpocket bagarre toutes ces choses problèmes de passeport à la douane voilà dans les transports en commun je suis sûr y'a plein d'histoires dans le RER métro et tout vas-y vas-y je suis chaud bonne idée bonne idée on va mettre la RATP et Air France en sueur à l'abri bon en tout cas ça fait vraiment plaisir il est quasi minuit pile donc on va en rester là Radio Street c'est fini pour cette semaine encore une fois merci à Gigi d'être venu merci à Géria merci à vous le meilleur storyteller de Twitch le meilleur nomo tout ça le meilleur en termes de storytelling voilà et sur la Tesla ouais j'ai vu que la nouvelle plaid est sortie va falloir faire quelques subs sur Twitch j'ai vu le prix ouais c'était chaud mais franchement merci pour l'invitation c'était trop trop cool et franchement Zach si un jour vous avez besoin tu repasses quand tu veux t'inquiète je reviendrai te solliciter avec grand plaisir tu me donneras un thème et on n'aura pas de thème au final promis cette semaine le thème c'est les animaux il va venir au bout d'un quart d'heure alors je l'ai pris en levrette donc du coup moi je fais une petite dédicace dédicace à la présélection comme d'hab chaque semaine vous êtes là ça fait plaisir dédicace à Alex le piéton il vient il fait des interventions il est trop drôle puis il repart genre le punchliner comme ça je le kiffe Joël Sissi qui n'est pas là Trixie Gigi et Freeman le chat et les viewers de Youtube des gros coeurs sur vous je vous laisse faire vos dédicaces c'est à vous bah moi dédicace à tout Twitch Twitter dédicace à ma chaîne Youtube à mon business manager Anthosaurus qui fait du très bon travail et à Piccolo mon petit énervé mon petit stagiaire et à Louis Freeman yes dédicace à tout le monde dédicace à vous les gars chez Raya aussi merci d'être venu dédicace à moi aussi ma chaîne Youtube Freeman Sensei allez voir j'ai sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui énervé les femmes non je sais plus c'est quoi le titre bref c'est sur les femmes allez voir ça je réponds à la vidéo de la meuf dans la voiture qui parlait de les femmes le sexe bref dédicace à mes petits frères comme d'habitude dédicace à Poséidon dédicace à Poséidon dédicace à Poséidon dédicace à Chico Chico il y avait un viewer qui voulait que je dédicace dédicace Chico mon gars et voilà Trixie dédicace à tout le monde dédicace au Gige qui est venu tenir compagnie ce soir dédicace à Freeman le BG qui est venu jouer avec moi la semaine dernière contrairement aux autres qui m'ont abandonné la chaîne désolé Trixie je t'ai pas dédicacé merci c'était super lourd c'était super lourd et j'espère que t'es prêt de jeudi ça va être lourd dédicace au chat aussi dédicace à tout le monde ça fait grave plaisir allez me follow sur Twitter les gars j'ai besoin de follow là et voilà quoi bonne émission XO Trixie les amis XO tiré du bas Trixie voilà Gigi t'as ta petite dédicace ouais bah dédicace c'est à Radio Street c'est la meilleure radio de France actuellement on va m'en sortir merci le chat 6667 équipe à fond et puis tout le chat qui a régalé toute la soirée donc merci de faire Alex je t'ai pas oublié merci t'inquiète d'un problème dédicace à toute ma team de présélectionneurs les gars vous faites du travail de monstres vous êtes des monstres dédicace à BMS allez follow le TikTok de Joël s'il vous plaît ouais on a 30 000 followers des streamers ici qui veulent qu'on s'occupe de leur compte TikTok notre anthoseur est vraiment incroyable voilà venez dans mes DM et dédicace à la meuf qui vient de m'en venir nu je donne blanc fou du meu et bah écoute merci à vous tous Radio Street c'est fini pour cette semaine et comme d'habitude on se retrouve week-end prochain bisous ciao ciao tout le monde ciao je ne reste pas en live cette fois mais on se retrouvera demain après-midi je reprends le rythme des streams perso dès demain de manière très correcte des grands cœurs des grands bisous à vous tous passez une bonne fin de dimanche je tiens à rappeler encore une fois que cette émission était extrêmement lourde c'est la 46ème donc gros cœur sur vous petite pub et petite musique n'hésitez pas à rester pour le soutien à la semaine à demain et à la semaine prochaine ciao ciao